... Grand Monarque, Prophète, Messie, existe-t-il un grand sauveur ? C'est l'affiche de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info, 2h, pour découvrir un homme au destin exceptionnel. Comme le veut la règle, on est en direct sur Facebook, sur YouTube, et maintenant Twitch, ceux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenca. ... Comme toutes les semaines, je suis entouré des Affranchis de la rédaction, bien sûr, à commencer par François Lémié et Thierry Penin. Bonsoir les garçons. Avec mon colonel. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois pour évoquer. Alors, aujourd'hui, gros sujet, existe-t-il un grand sauveur ? Grand Prophète, Messie. J'adore vos questions. Mais bien sûr, alors c'est très important ce soir, parce qu'on va avoir, et vous allez le découvrir, un grand témoin exceptionnel ce soir, et vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. On va aller très souvent vers toi, François, pour connaître un peu le sentiment de la toile, parce que je pense que l'émission va être énormément suivie. C'est la Reine-Mère et son mari, bien sûr. Sandrine Chopin. Bonsoir Sandrine, comment ça va ? Salut, écoute, en plateforme. Bon, et puis Mathias Leboeuf, son mari, docteur en philosophie et journaliste. Comment ça va ? Ben très bien. Heureux ? Bon, superbe. Grand Monarque, Prophète, Messie, existe-t-il un grand sauveur ? Il y a un peu plus dans moi, je recevais un garçon, que l'on peut qualifier de Forrest Gump de la spiritualité, tant ce qui lui arrive, il ne l'a pas demandé. Sans rien demander, sa vie en tout cas a été bouleversée par une rencontre assez singulière avec trois lumières. C'était le 29 mars 1981. Cet homme, ce garçon, c'est André Debière. Salut André. Bonsoir, Bob. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On a eu l'occasion, je vous disais, de faire deux émissions qui ont été suivies, qui ont été plébiscitées par les abonnés de BTLV. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, vous aurez accès aux émissions d'André. Et ce soir, j'avais envie de vous recevoir parce qu'effectivement, on est à un peu plus dans le mois de cette date du 29 mars 1981, qui va être un anniversaire finalement. Et on va essayer de vous découvrir. Ça a fait beaucoup parler. Quand je parle de grand monarque, de prophète, de messie, il y a cette question, existe-t-il un grand sauveur ? Parce que finalement, la situation dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui a peut-être besoin d'un grand sauveur. Je ne sais pas si dans tous les cas, il sera suivi. 85% de la population mondiale croit en un dieu. On a vu dans la série Messia qui est passée sur Netflix que finalement, l'homme qui se proclame messie ou prophète ou grand monarque, il va souffrir. On verra ce que vous vivez et comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que 85% de la population mondiale croit en un dieu qu'on n'a jamais vu ? – Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je vais même vous préciser quelque chose que les gens commencent à découvrir. Figurez-vous qu'en Chine, actuellement, il y a plus de chrétiens que de membres du Parti communiste. Aujourd'hui, on a un bouleversement total de la Chine. Les gens sont devenus très actifs et sont prêts à donner leur vie pour le Christ. – Alors, vous parlez du Christ. Alors, c'est très intéressant parce que je fais référence à la série Messia 1. Parce qu'en fait, finalement, c'est exactement ça. On est en plein dans l'actualité sur Netflix, je vous invite à la regarder. Parce qu'en fait, le héros dans Messie dit « Mais moi, je suis là pour tous les hommes ». Et il y a un côté christique chez vous qui est très important, puisqu'il y a un rapport à la Vierge Marie, on verra tout cela tout au long de l'émission. Le grand monarque, le prophète, le Messie, s'il y en revient, il est le prophète, le Messie et le grand monarque pour tout le monde ? – Tout à fait. – D'accord. Donc, il n'y a pas de religion. Donc, on vire finalement… Enfin, il y a une religiosité, mais elle n'est pas espantillée musulmane, judaïque ou christique. C'est ça. On est d'accord. Donc, c'est le grand monarque ou le prophète ou le Messie pour tout le monde, en fait. C'est ça. Mathias ? – Je ne sais pas si c'est une question de mes petits camarades qui est prévue. Du coup, je vais peut-être brûler la politesse. Mais est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que la figure du grand monarque ? – Vas-y. – Non, non, c'est plutôt à André de le faire. Parce que moi, quand j'ai découvert cette figure, et d'ailleurs, ce n'est pas encore très clair pour moi, savoir c'est quoi le grand monarque, c'est qui ? – Alors, tout d'abord, le grand monarque, il fait partie d'innombrables prophéties françaises, à la base, qui annoncent, que ce soit Marie-Julie Giaïny, ou Marthe Robin, ou beaucoup d'autres, ils annoncent la venue d'un personnage qui va être charismatique. Il est appelé Henri V de la Croix. Il n'est ni Bourbon, ni Orléanais. Et c'est un personnage qui va devoir, dans un jargon français, tremper sa chemise pour redresser la France dans un premier temps, et montrer au reste du monde, justement, c'est ce que vous évoquiez, Bob, qu'on est tous unis dans le même combat. Et ce combat, ça s'appelle l'amour. Il n'a rien à voir avec la finance. Il est uniquement basé sur le partage. – Mais c'est un personnage religieux ? C'est un personnage politique ? Parce que si on prend les textes dans les évangiles, il n'est pas question du grand monarque. Donc, quand est-ce que cette figure apparaît ? – Alors, je reviens à ce que je vous ai évoqué. Il apparaît, à un moment, par des prophéties. On annonce ce grand monarque parce que… Alors, c'est bizarre que je parle de ça, parce que moi, tout d'abord, dans aucune émission, et là, je tiens à te préciser, ni aucune conférence que j'ai faite, à aucun moment, je n'ai précisé que j'étais le grand monarque. Je le rappelle encore une fois, ce soir, ce sont les gens que j'ai rencontrés tout au long de ma vie qui ont pris connaissance des apparitions d'Alzo Di Pella, qui ont considéré que je pouvais être ce personnage. – Parce qu'effectivement, et quand vous le disiez, la première fois que vous êtes venu sur le BTLV, votre vie a été parsemée. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec le Forrest Gump, parce qu'en fait, comme Forrest Gump, il lui arrive des choses étonnantes, et après cette apparition d'Alzo Di Pella du 29 mars 1981, votre vie va être jalonnée d'expériences absolument dingues, de rencontres, on va les découvrir un peu ce soir, absolument dingues, et c'est à cause de tout cela que finalement, les gens décétaient et décrétaient que vous étiez le grand monarque ? – Tout à fait. C'est surtout ma rencontre avec M. Le Sage, M. Lachasse, qui est connu sous le nom de Plume, qui est décédé malheureusement, qui était le marquis de la Franquerie, qui avait considéré que je correspondais, non pas à 100%, mais à 1000% à ce personnage. D'autant plus que ma famille arrivait de Tarente, et si on s'en réfère justement à une des prophéties de l'évêque de l'époque, qui était Saint-Cataldes, il évoque justement ce prince d'Olysse. D'ailleurs, ce prince d'Olysse est évoqué aussi par les prophéties de Marie-Julie Djaïny. Elle dit justement que celui qui viendra est d'Élysse. Et c'est lui qui va m'appeler en premier le prince d'Olysse. Et là, je vous parle de 1988. Je ne vous parle pas de la semaine dernière. Il prend connaissance par l'intermédiaire du Comte de Paris de ce qui m'est arrivé, Alzo Di Pella. Il prend connaissance surtout des détails qui apparaissent dans le mur. Parce que vous savez, aujourd'hui, on me reproche de ne pas avoir fait des photos avec Jean-Paul II. Vous imaginez, moi, adolescent, rencontrer Jean-Paul II. Déjà, je n'avais pas d'appareil photo. Demander de faire un selfie à Jean-Paul. Voilà, de faire un selfie avec Jean-Paul II. Et puis d'autant plus que je n'étais pas, à l'époque, préparé à aujourd'hui à devoir me justifier de tout ça. Oui, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas vu l'émission et dans laquelle ont découvert votre vie. C'est-à-dire que vous avez rencontré, après cette apparition du 29 mars, Jean-Paul II, Nelson Mandela, Dulcy September, le Comte de Paris, le grand rabbin new-yorkais. Il vous est arrivé un truc de malade. François Mitterrand. Tous ces gens ont jalonné votre vie par des rencontres. Plus ou moins agréables, d'ailleurs. On voyait qu'avec François Mitterrand, ça a été un peu tendu. Et donc, moi, ce que je voudrais savoir quand même, on va rentrer dans le détail dans un instant, c'est, vous, aujourd'hui, comment vous vivez cette situation ? Parce que moi, on me dirait, Bob, t'es le grand monarque. Bon, moi, on m'appelle souvent Dieu. C'est pas possible. Surtout à Boulogne. Mais bien qu'il y a. J'étais une plus en très bien, évidemment, pour ceux qui ne le comprendraient pas. Mais quoi qu'il en soit, on décrète très grand monarque, messie, prophète, vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous le prenez ? Parce que je vous connais un peu, je vous ai vu la première fois. Oui, parce que ça peut être vertigineux. Oui, vous êtes un garçon simple. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a une simplicité chez vous. Vous n'écrivez pas de bouquin, il n'y a pas la sensation de se dire, je tirerai ma couverture à moi, vous n'êtes pas milliardaire, vous voyez ce que je veux dire ? Et vous ne cherchez pas, on ne vous en convaincre plus vous-même. Et comment vous prenez ça ? Parce que c'est un lourd fardeau, quand même, vous voyez ce que je veux dire ? Alors tout d'abord, les gens m'ont reproché, et ça, ça m'a fait beaucoup de mal, ils m'ont reproché, ils m'ont reproché, lorsque j'évoque Al-Zoudi Pella, de pleurer. Mettez-vous à ma place, juste une seule seconde, et là je m'adresse à tous vos abonnés, toute une vie à garder un secret, partagée par une certaine élite, alors que ce message-là est adressé à l'humanité, pas uniquement à la France. Alors j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu, et on va dire, dans moi, il y a cette peine que je ne peux pas décrire, parce qu'à chaque fois que je la décris, elle m'envahit. Vous savez, moi je n'ai rien demandé à personne. Cette nuit du 29 mars 1981, je rentrais du foot. j'ai vu effectivement ces trois lumières apparaître devant moi, et cet enchaînement de personnages qui sont venus me délivrer des messages. Alors on me reproche beaucoup de choses, je le vis très 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 mal, mais j'accomplirai ma mission, quoi qu'il arrive. J'ai déjà prévenu ma famille, et vous voyez, ne serait-ce que... Qu'en reparler, je suis toujours sur le coup de l'émotion, et j'ai trois enfants que j'adore, ma femme, ma famille, et je sais qu'ils sont inquiets pour moi. Ils sont inquiets parce qu'il y a beaucoup de malades, disons ce qui doit être dit, qui donneraient leur vie aussi pour me tuer. Vous êtes menacé, André ? Je suis constamment menacé. Constamment. 24 heures sur 24. J'ai des menaces constantes. Et vous avez fait mes autorités quand même, parce que pour qu'on vous protège, les autorités... Je vais être honnête avec vous, et là je ne vais pas avoir une langue de bois, les autorités, ils n'attendent que ça, se débarrasser de moi. Parce qu'ils sont en courant aujourd'hui, les autorités actuelles sont en courant de votre existence. Bien évidemment. Bien évidemment. Je vais juste vous donner un détail que tout le monde a entendu. Rappelez-vous ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il a dit, nous vivons une période, nous sommes en guerre. Alors moi je vais juste préciser une chose, moi je ne suis pas en guerre, moi je suis en paix. Moi je suis en paix. Et ensuite il a évoqué quelque chose qu'aucun président n'a évoqué, et qui est écrit dans l'Apocalypse. Nous vivons la période de la bête. Et là je le confirme. Le démon, le diable, tout ça. Bien évidemment. La survie aussi peut-être. Nous sommes dans cette période qui a été prophétisée, et si je suis là aujourd'hui pour parler, c'est qu'il y a une raison. Si on m'a demandé il y a 40 ans, et qu'on m'a délivré des messages, c'est qu'il y a une raison. Le 29 mars 2021, ce n'est en aucun cas une date de fin de monde. C'est une date qui doit être escrite dans tous les livres d'histoire. Le monde va rentrer dans une nouvelle période. Comment ça va se manifester ? Combien de fois j'ai entendu dire les gens « Il n'y a pas de sauveurs, nous sommes tous des sauveurs ». Et là je lui dis « Oui ! » Il faut que l'ensemble de l'humanité, on va parler d'ici de la France, comprenne que nous sommes dans une menace. Ceux qui connaissent mon histoire doivent prendre compte qu'il m'a été demandé d'écrire trois lettres sur une pierre. N.I.A. Je me permets, Bob, de préciser ce que signifie N.I.A. N.I.A. signifie « Non à l'intelligence artificielle ». Dites-vous bien qu'il y a 20 ou 30 ans, quand j'évoquais ces lettres-là, elles n'avaient aucun sens. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une menace qui risque de détruire l'humanité. Et je veux que les gens qui écoutent prennent conscience de ça. Tous les discours qui sont tenus aujourd'hui par les hommes politiques demandent à ce que nous rentrons dans une logique d'intelligence artificielle. Encore aujourd'hui, j'ai écouté sur la rail la télévision italienne l'introdisation, disons, de Mario, le Premier ministre, Ragi, représentant actuellement du gouvernement italien. Et lors de la fin de son discours, il a dit ce qu'avait dit déjà le pape en septembre, il a donné une allégeance totale et il a demandé à ce qu'on prie pour l'intelligence artificielle. Oh la vache ! Et c'est le discours de tous les hommes politiques actuellement. Emmanuel Macron va débloquer des millions et des millions et des millions d'euros pour l'intelligence artificielle. Alors je ne suis pas un homme contre l'intelligence artificielle. Mais je connais très bien le discours des hommes politiques aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui travaillent sur des projets qui sont complètement farfelus. Et là, je parle du transhumanisme. Le fait de pouvoir implanter dans les enfants qui viendront à naître des puces pour savoir s'ils sont malades ou pas malades. Je veux dire, l'humanité a 2000 ans. Est-ce que nous, nous avons besoin aujourd'hui de dépenser de l'argent dans des puces, dans des programmes ? Je finis, Bob, s'il vous plaît, juste parce que c'est très important. Ça fait partie d'un des messages qui m'a été donné. Et là, je tiens vraiment à ce que les gens écoutent ce que j'ai à dire. À partir du mois de juin, il y a plus d'un million de Français qui vont être expulsés de leur logement. Est-ce qu'il ne serait pas bon de dépenser ces milliards à résoudre le problème des expulsions qui vont être faites ? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui qui se pose. Mais là, il y a un discours pour le plus rationnel de très complotiste. C'est-à-dire qu'on va vous implanter des puces, etc. Je vous le dis, c'est-à-dire que les gens vont se dire on est dans le complot, etc. La grande manipulation. C'est le point de vue et je l'accepte de certains. Donc après, il y a le vôtre, etc. Nous, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour écouter. Malgré tout, avant de découvrir ce que pensent les gens du grand sauveur, parce qu'on a posé la question sur Twitter et on a posé la question sur YouTube, je voulais juste vous demander, c'est-à-dire que vous vous appelez André de Biase, vous êtes de condition normale, pas bourgeois, pas riche, pas pauvre, voilà, vous vivez bien dans votre vie, vous avez une femme, trois enfants, est-ce que vous allez être aidé dans cette mission par, si vous dites, là-haut ? parce que moi demain, on me dit, parce que quand on voit le dernier qui a dit je suis le fils de Dieu, il a mal fini quand même, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on se demande, est-ce que vous allez être aidé ? Est-ce qu'on va vous aider ? Est-ce que vous avez la sensation d'avoir une aide ? Est-ce que les autorités chrétiennes ou christiques ou religieuses du monde savent que vous existez ? Est-ce qu'elles veulent vous aider ? Parce que vous allez être seul contre tout le monde quand même. Lors de l'apparution d'Alzodipela, lorsque je suis ressorti, je fais juste une petite synthèse pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé, lorsque je suis sorti de la nuit blanche, le Christ a mis sa main sur mon visage, m'a cicatrisé, j'avais les yeux fermés et je pouvais voir ce qui se passait tout autour de moi. La lumière était tellement dense que je pouvais tout observer. Et j'ai surtout regardé cette image, celle qu'on peut aujourd'hui voir de n'importe quel point du monde, il suffit d'aller sur Google et de taper la Vierge d'Alzodipela. Cette image est incrustée dans le mur, c'est l'endroit où la Sainte Vierge est rentrée. Je pouvais voir mon visage d'enfant. On a l'image, on va la montrer. Je pouvais voir mon visage d'enfant avec une couronne. Alors regardez, là c'est le visage de... Alors on va regarder en régie. donc ça c'est... En fait, on peut peut-être mettre la première image de la Vierge à l'endroit. Voilà, ça c'est ce qu'il y a sur le rocher en fait, c'est ça. Exactement. Alors je fais juste une petite précision parce que vous me demandez si je vais être aidé et là je vais vous dire tout de suite non. Il faut savoir que cette maison, cette maison... Alors, aider bien évidemment du divin mais pas... Non mais c'est ce que j'entendais. C'est-à-dire que ma question c'était est-ce que vous allez aider par des forces supérieures ? Bien évidemment. Donc je vais vous préciser et je vais vous donner l'explication. C'était une maison habitée par une dame très pieuse. J'y passais tous les matins. Elle m'appelait le Piccolo Francese. Le petit français. Le petit français. Elle avait un sourire grand comme ça. Et cette maison-là, je la revois comme si c'était hier. Figurez-vous que lorsqu'il y a eu l'apparution et qu'elle est rentrée dans le mur, on a tout fait pour la démolir. D'ailleurs, on l'a démolie cette maison. Mais grâce au soutien de certaines personnes, on n'a gardé que la partie de ce mur qui est devenu aujourd'hui un lieu de culte. Alors lorsqu'elle est rentrée, la Sainte Vierge, dans le mur, je pouvais voir mon visage couronné. Et là, le Christ a dit ces mots suivants. Il a dit Alba, puisqu'il m'a appelé Alba, il m'a dit Alba, mon règne n'est pas ici, il est céleste. Je ferai de toi un roi, un roi de paix. Alors, on va regarder la photo de la Vierge à l'endroit, je demandais la régie, à l'endroit, et après, on va l'inverser. Donc là, c'est ce qu'il y avait sur la maison, c'est ça, sur le rocher, en tout cas, sur le mur de la maison. Maintenant, on renverse, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est renversé, et on va voir qu'effectivement, là, quand on regarde, il y a le même visage que vous avez sur la petite photo, il apparaît, en tout cas, dans le coin, à l'envers. Donc ça, c'est même pas vous qui l'avez remarqué, c'est d'autres gens qui l'ont remarqué, c'est ça ? Ah non, non, moi, c'est moi qui l'ai... Non, ce visage-là, c'est moi qui ai donné l'indication. D'accord, c'est vous qui avez été... Tout à fait. D'ailleurs, je tiens juste... Mais comment vous avez eu l'idée de retourner ? Parce que vous avez... Ah, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le jour, au moment de l'apparution, le Christ, lorsque le Christ a posé sa main, j'avais les yeux fermés, mais je pouvais voir à travers... Et donc vous avez vu ça ? Et donc j'ai vu mon visage, mon visage, puisque j'avais cet âge-là à cette époque, puisque cette photo avait été tirée quelques jours avant l'apparution. Il faut savoir que je suis né le 22 février, donc je venais de fêter mon anniversaire et c'était le jour de mon anniversaire. C'est bientôt, hein ? Exactement. Alors, je tiens à préciser, parce qu'on voit petit sur l'image, mais tout à l'heure, rendrait lui gentillesse de montrer un montage de cette photo mixée, on va dire, avec la photo de quand vous étiez petit. C'est vraiment... C'est impressionnant. C'est vraiment incroyable. Les gens chez eux ont des grands écrans, tu sais. Oui, oui. Donc, et on voit... Alors, regardez, là on grossit et on voit effectivement le visage. Et alors, autre chose que l'on voit sur cette vierge et on va en mettre la photo, c'est parce qu'en fait, avant de la mettre, on va peut-être expliquer que il y a... Vous allez apprendre lors de cette soirée, finalement, du 29 mars 1981, que le pape Jean-Paul II va être attaqué et il va y avoir un attentat contre lui. C'est ça ? Exactement. Et alors, quand on va mettre la photo et qu'on voit, là aussi, sur cette vierge Marie, on va voir le visage de Jean-Paul II le jour où il est, il s'écroule par la balle de celui qui a fait l'attentat. Regardez, on va regarder ça parce que, regardez, alors on va essayer de zoomer aussi parce qu'on voit, là effectivement, on ne voit pas très bien. Si on peut zoomer, vous voyez la tête de Jean-Paul II qui, bien sûr, n'est pas en meilleure forme que... Voilà. Et regardez, on voit, voilà, on voit ce... On a la sensation sur l'image qui se dessine sur cette vierge Marie qui, effectivement, c'est la même chose que... Alors, bien sûr, tout le monde va y voir une coïncidence, etc. C'est vrai que ça fait beaucoup entre le visage, votre visage et puis celui-ci. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent mais tout ça, c'est un effet d'optique ? Ce n'est pas du tout un effet d'optique puisque c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ce jour-là, le 29 mars 1981, lorsque le Christ a posé sa main sur mon visage, d'ailleurs, il a posé sa main, il faut préciser, c'était pour me cicatriser puisque quand je suis rentré dans la nuit, j'ai reçu un projectile sur le front qui m'a ouvert le front et c'est donc à ce moment-là, lorsque je suis sorti de ce nuage, qu'il m'a cicatrisé et c'est à ce moment-là que j'avais les yeux fermés et que je pouvais voir tout ce qui se passait et tout ce qui s'était passé. Je précise quand même que c'était le 29 mars 1981 et la photo du Saint-Père était apparue alors que l'attentat n'était pas encore arrivé. Une vision en fait ? C'est plus qu'une vision. Comme un avertissement, une prémonition. C'est une preuve, je vais dire, indiscutable. D'ailleurs, les personnes, je vais juste te faire encore une précision, c'est que la personne à qui j'en ai parlé le premier, c'est Jean-Paul II. Lorsque je l'ai rencontré à Paris-le-Monial, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Lui avait pris conscience, d'ailleurs, il l'avait expliqué aux actualités. Il était convaincu que c'était la Sainte Vierge qui avait dévié la balle. Or, il savait très bien que c'était moi puisque lorsque il y a eu l'apparution et lorsque j'ai mis la main dans cette lueur blanche, j'ai pu voir son visage et lui a vu le mien. Et pour ceux qui connaissent mon histoire, ils savent très bien que lorsque nous nous sommes rencontrés à Paris-le-Monial, dans cette petite sacristie, lorsqu'il est venu à mon contact, il a mis ses mains sur mon visage et il m'a dit c'est bien toi. Mais comment vous avez dévié la balle ? En pensée ? C'est-à-dire que... Non. Ça s'est fait, quoi. C'est justement toute la démarche que j'ai faite tout au long de ma vie. Ce mur-là, non seulement est une preuve indiscutable, cachée, je le précise, par les autorités du Vatican, parce que derrière tout ça, il ne fallait pas que ça se sache. Vous savez, encore aujourd'hui, on ne connaît même pas le troisième secret de Fatima. Alors vous imaginez une seule seconde qu'on puisse dévoiler quelque chose qui a un sens dans une date bien précise puisque le Christ m'a demandé d'attendre 40 ans. Bon alors, on voit que le conducteur va être complètement bouleversé. Je vous le dis les uns et les autres parce qu'on est parti dans une sublime discussion avec André. Je voulais juste revenir sur les sondages parce que chaque semaine, on vous pose la question sur Twitter. Regardez quelle était la question. Grand monarque, prophète, messie, est-il un grand sauveur ? Oui à 26,4%, non pour 47,2% et pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'entre le oui et le pourquoi pas, on est à 50-50 à peu près entre ceux qui pourraient l'envisager et ceux qui disent oui. Et sur YouTube, vous allez voir, ça se rapproche un petit peu. Oui à 17%, non à 57% et pourquoi pas à 26%. Donc, on voit qu'il y a une ambiguïté presque chez les gens. C'est toute l'ambiguïté que l'on a un peu dans cette religion et dans toutes les religions. c'est-à-dire qu'on a envie de croire en un dieu, on va en parler avec Sandrine, 85% de la population mondiale croit en un dieu mais si quelqu'un arrive et dit je suis un représentant de ce dieu, on va lui dire mais t'es un grand malade, t'es fou, etc. N'est-ce pas Sandrine ? Oui. En fait, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'après vous de croire en plus grand que nous ? Est-ce que c'est pour se déresponsabiliser ? Est-ce que c'est pour chercher un tuteur ailleurs ? Est-ce qu'on ne pourrait pas être soi-même sauveur déjà de sa propre existence pour servir le collectif déjà ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Quand on dit qu'effectivement quand on voit que 85% de la population mondiale croit en un dieu, voilà, est-ce qu'il y a une autre raison qui pourrait l'expliquer que juste la religion ? Pourquoi on a besoin d'avoir cette croyance ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de l'entretien, il n'y a pas qu'un seul sauveur. Il faut que l'humanité accepte les différences qu'elles soient religieuses ou de couleur c'est ça le combat aujourd'hui et la victoire la victoire ne peut venir que par l'amour alors j'ai envie de dire peut-être qu'il y a besoin d'un guide si je dois me placer je ne pourrais me placer qu'en tant que guide et non pas en tant que messie puisque moi le messie le Christ je l'ai vu donc à aucun moment je ne me considère messie et ça c'est très important ce que je dis parce que celui qui vient et qui vous dit je suis le messie c'est un menteur donc vous êtes bien le grand monarque et pas le messie qui serait la réincarnation finalement de Jésus ou la continuité de Jésus c'est ça ? d'accord il ne faut pas le prendre comme ça moi ce n'est pas comme ça que je l'ai pris je vous répète ce qu'il m'a dit ce jour-là il m'a dit mon règne n'est pas ici il est céleste je t'ai choisi comme roi tu seras mon roi de paix alors on verra si vous allez être le roi de tous les terriens Bob tout à l'heure a parlé de soutien vous venez de dire je suis un guide alors les téléspectateurs ne le savent peut-être pas mais vous faites des conférences des conférences qui sont suivies par énormément de monde et la question c'était qui vient vous écouter ? qui sont les gens qui viennent vous écouter ? c'est des chrétiens j'imagine en majorité vous ne vous adressez qu'aux chrétiens vous êtes un mystique chrétien quel est le public que vous touchez ? non non je ne m'adresse pas moi je suis universel lors de l'apparution Jésus a eu les mots suivants tu n'es pas là pour juger tu es là pour agir mais les gens qui viennent vous écouter en conférence mais les gens qui viennent me voir ils sont chrétiens, musulmans c'est religieux quoi ? pas forcément il y a aussi beaucoup d'athées il y a des gens qui essayent de comprendre d'ailleurs qui ont pris connaissance ce qui les a fait bouger dans les différentes conférences c'est surtout la preuve d'Alzodipela ce n'est pas moi enfant il y a 40 ans qui aurait imaginé vous raconter ça aujourd'hui d'autant plus que l'image n'a pas été gravée elle est incrustée il faut comprendre tout ça aujourd'hui on demande des preuves les preuves existent elles sont là elles sont visibles c'est des interprétations qu'on peut en faire aussi c'est une preuve je comprends bien ce que vous dites mais après c'est l'interprétation que vous en faites mais on ne peut pas te dire c'est une preuve irréfutable je me dis il y a un visuel il y a une interprétation oui mais comme le disait tout à l'heure Bob derrière tout ça enfin du moins derrière moi moi je suis quelqu'un de simple je me revendique authentique parce que les gens qui me rencontrent souvent m'ont dit on pensait que vous viviez dans un château vous aviez une Ferrari un hôtel particulier je rappelle aux gens quand même que je suis restaurateur que je suis privé de mon activité depuis plusieurs mois et là je ne suis pas complotiste Bob non non mais c'est sûr c'est la réalité des choses vous parliez de ma situation financière je n'ai pas d'argent si je n'avais pas aujourd'hui le soutien de ma famille je ne mangerais pas que les choses soient bien claires donc je comprends très très bien ce qui m'a été dit Alzo Di Pella je tiens à préciser quand même que le message le plus important que j'ai évoqué ici lorsque je suis venu il est dit la chose suivante tu vivras le temps où les gens mangeront leur chair pour survivre donc le cannibalisme c'est à dire que nous vivons une période où nous allons devoir soit nous unir soit nous affronter que les choses soient claires aujourd'hui j'évoquais tout à l'heure les 900 000 Français qui vont être expulsés de leur logement mais on pourrait aussi évoquer toutes ces entreprises aujourd'hui qui vont être privées d'emploi vous savez je ne veux pas citer son nom mais on va le dire Emmanuel Macron avait dit qu'il ferait un maximum pour sortir les SDF de la rue bon on se rend compte qu'aujourd'hui depuis son élection il y a 400 000 personnes pauvres par an on arrive à 3 ans de mandat on totalise 1 million de personnes pauvres en France en plus de ce on est à 4 ans de mandat mais c'est pas ça c'est que il s'est quand même pris aussi la Covid comme le monde entier c'est à dire que il y a aussi tout le contexte mondial c'est à dire que je ne veux pas le défendre parce que je suis non mais c'est intéressant il y a tout un contexte c'était aussi on va me considérer comme complotiste parce que moi je ne pense pas du tout comme vous mais vous connaissez les politiques ils annoncent plein de choses et puis ils ne les font pas ça c'est propre en tout cas Blanche Gardin est avec vous la comédienne Blanche Gardin parce qu'elle a refusé justement voilà moi je suis un prix du gouvernement très bien fait par rapport à ça elle a fait un texte comme ça par rapport à cette histoire est-ce qu'aujourd'hui porter un message comme le vôtre je vous poserai une question après sur la politique mais en amorchant est-ce que porter un message comme le vôtre c'est à dire un message quand même spirituel spirituel à connotation quand même à un ancrage catholique c'est aussi forcément faire de la politique bien évidemment un peu comme le faisait l'abbé Pierre ou alors vous savez vous évoquiez tout à l'heure je vais le dire parce que j'en parle pas souvent mais j'ai rencontré aussi l'abbé Pierre venu de la liberté là-bas dans son fief et lorsque j'évoque ce passage là les gens ne savaient même pas ce détail là il faut savoir que l'abbé Pierre lorsque je suis allé le rencontrer j'ai la chance de parler italien il était entouré d'anciens membres des brigades rouges qui étaient venus en France et il les avait accueillis et lorsque je suis allé venu de la liberté là-bas dans son fief j'ai demandé à parler à l'abbé Pierre parce que je voulais absolument le voir d'ailleurs c'est la seule personne que j'ai voulu rencontrer il a pris cinq minutes à me parler après avoir discuté justement avec ses gardes du corps ces gens qui l'entouraient et l'abbé Pierre m'a dit deux choses il m'a dit j'ai pas mon temps à perdre il est précieux sois bref je lui ai parlé rapidement de ce qui s'était passé il m'a dit tu vois la porte elle est là ne perd pas de temps et il a précisé la dernière chose et il m'a dit tu sais ici les gens on leur donne pas de l'argent bêtement on les met sur les rails ne serait-ce que ce message là m'a ouvert les yeux vous savez dans ma vie j'ai rencontré deux personnes qui m'ont marqué alors quand je dis marqué c'est marqué au fer rouge c'est l'abbé Pierre qui pour moi était un homme exceptionnel en plus d'avoir été député et puis membre actif c'est Dulcie Settember j'avais la chance de vivre à Arcueil et elle avait été alors on situe Dulcie Settember c'est une figure politique qui s'est battue contre l'apartheid exactement c'était la représentante de l'ANC en France elle vivait à Arcueil elle était dans un logement qui était rue de la Convention elle avait été placée par le parti communiste mais elle arrivait de Londres et lorsqu'elle s'est installée à Arcueil elle avait des bureaux dans Paris là où elle a été assassinée au courant de l'année 88 et moi je l'ai connue au début de l'année 87 et donc j'ai eu la chance de la côtoyer pendant un certain moment quand j'allais sur Paris puisqu'à cette époque je travaillais dans l'immobilier et donc elle m'a ouvert les yeux justement quand vous me parlez d'échanges sur le monde racial puisqu'elle luttait contre l'apartheid voilà et j'ai compris que finalement il n'y avait pas de couleur il n'y avait pas de religion il y avait des êtres humains qui souffrent de la même façon et comme le dit mon ami d'enfance Gérard Camberlin quand ça saigne ça saigne rouge pour tout le monde d'ailleurs si vous le permettez je voudrais juste faire une petite parenthèse je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait et je voudrais aussi dire aux gens qui m'écoutent qu'il existe un mouvement qui s'appelle Table 700 qui fait un travail remarquable en France qui représente un peu plus de 600 alerteurs et qui lutte pour l'injustice qui lutte pour que toute la vérité soit faite Table 700 c'est aussi pour certains une association totalement complotiste non mais je vous le dis parce que nous on est obligé d'être partiels c'est à dire que vous pensez que Table 700 est une association qui alerte pour d'autres ça va être une association totalement complotiste mais c'est le droit on a le droit de faire mais vous savez le problème à partir du moment où on dit la vérité on est complotiste je dis juste les faits moi je vais vous dire une chose on parle de Dulcy September Dulcy September est morte assassiné dans ses bureaux et j'ai eu la chance justement de rencontrer Mandela puisqu'il était venu en France et lorsqu'il est venu en France Jacques Chirac l'a reçu et lorsqu'il est arrivé en France il a dit à Jacques Chirac je dois me rendre dans une petite commune rendre hommage à une personne qui m'était chère Dulcy September qui avait lutté et donc il s'est rendu à Arcueil et c'est là que vous l'avez rencontré et c'est là qu'il m'allait délivrer un message pour revenir à ce que vous êtes en train de dire il est venu et il m'a dit tu sais André un jour on te mettra en prison parce que tu dis la vérité lui il savait de quoi il parlait puisqu'il a été mis pendant 27 années parce qu'il disait la vérité donc quand vous vous évoquez Table 700 en disant que c'est un mouvement complotiste je dis non je ne dis pas que c'est moi qui le dis non non mais c'est considéré pour beaucoup je le dis comme un mouvement complotiste c'est un mouvement qui est en train d'éveiller aux quatre coins de l'hexagone les français sur ce qui se passe sur la situation qui se passe en France bon de toute façon on n'est pas venu voilà donc là on ferme la parenthèse on ferme la parenthèse nous ça fait une demi-heure maintenant un peu plus de 35 minutes qu'on travaille avec vous ce soir et qu'on essaie de vous comprendre on va quand même regarder ce qu'il se dit sur les réseaux sociaux parce que je pense que ah là c'est la bataille c'est la bataille il y a certaines personnes qui sont déçues ils auraient préféré avoir quelqu'un comme Clint Eastwood par exemple comme Clint Eastwood oui quelqu'un de plus charismatique de plus vieux en grand monarque voilà ah oui d'accord donc et il y a beaucoup aussi d'adorateurs de ce qui n'est pas forcément bien je sais que André ne va pas forcément apprécier le fait d'être adoré par les gens mais il y a beaucoup de gens qui l'apprécient énormément donc ça se balance c'est à peu près 50-50 donc il y a Julie qui dit les deux émissions étaient super il y a Adrien un peu d'humour le grand messie il joue à Barcelone bon hier soir il n'était pas très messie quand même Fab moi je dis chapeau à Bételvé de le laisser s'exprimer même si voilà c'est étrange alors il y a aussi Sébastien pour les côtés négatifs il est fier mais comme tous les gourous sans aucune preuve scientifique le mot scientifique on l'a bien mis sur Bételvé donc c'est une bonne chose mais on ne peut pas mettre la sauce scientifique à toutes les sauces à toutes les sauces il y a Sylvie surtout sur la religie sur le mystique etc il y a notre ami Philippe Martin de Dubaï qui dit après avoir écouté plusieurs fois les deux émissions sur Bételvé j'ai l'impression que monsieur Gendré de Biaz n'a pas tout dit ce qu'il sait dommage je reste sur ma fin bon alors est-ce qu'il y a beaucoup de choses encore ? bien évidemment alors on va les découvrir on va les découvrir on va les découvrir alors là je préfère tout de suite vous le dire je ne vais pas les évoquer non mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question sur le 29 mars 1989 maintenant on peut y revenir et on va donner toute la clarté je rappelle que la parution a lieu le 29 mars 1980 celle de votre lumière de votre avril lorsque j'évoque le 29 mars 2021 j'évoque la date anniversaire puisque le Christ me demande d'attendre 40 ans pour parler pour me dire alors quand vous parlez de preuves scientifiques je pense que le mur d'Alzodipela est plus qu'une preuve puisque c'est le seul endroit au monde où peut apparaître le Saint-Père l'enfant Jésus puisque quand on y regarde bien on le voit mais surtout mon visage oui mais il y a plein de gens qui vont dire c'est une pareille d'olive voyez ce que je veux dire non 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 il n'y a pas de il y a plein de gens qui vont dire ça oui alors ça c'est ce que c'est assez fin quand même c'est très très fin bien évidemment on peut dire tout ce qu'on veut alors là on est sur trois personnes on est sur trois visions des choses je rappelle quand même que ce jour là mon visage je le vois à l'envers et je le précise à Jean-Paul II qu'il est là et les quitte à l'envers et je précise aussi une chose qui est très importante c'est que Jean-Paul II va se rendre sur place et va voir son visage dedans et c'est là qu'il prend la décision justement pour revenir parce qu'on m'a reproché de ne pas avoir fait des photos avec le Comte de Paris c'est juste aberrant d'entendre des choses comme ça je rappelle qu'on est quand même en 1980 je n'avais pas d'iPhone sinon il fallait que je vienne d'un autre espace non je n'ai pas fait de photos avec le Comte de Paris d'autant plus que la première je vais dire réunion approche avec le Comte de Paris dans mon imaginaire d'enfant enfin d'adolescent puisque j'étais déjà un adolescent je pensais qu'elle allait durer deux minutes et en réalité elle a duré plus de dix ans alors quand je dis d'irée de dix ans je ne vivais pas chez le Comte de Paris que les choses soient bien claires j'allais le voir régulièrement une fois, deux fois par mois et nous faisions le point alors pourquoi j'allais le voir parce que Jean-Paul II après avoir vu son visage dans la pierre et avoir vu surtout le mien et puis en plus avoir assisté à l'attentat c'est quand même la première personne je rappelle quand même que cette balle qui m'a fracassé la main et qui a été cicatrisée est dans la couronne de Fatima alors bien évidemment lui il ne voulait pas que ça se sache alors je vais juste faire une dernière précision j'ai une grande admiration pour Jean-Paul II parce que pour moi c'était un homme exceptionnel mais je n'oublie pas aussi ce qu'il m'a dit et ce qu'il a fait Jean-Paul II c'était quand même un membre de Vatican II avec le recul il m'a mis à l'écart pour me protéger puisque c'était ses mots mais il m'a mis surtout à l'écart parce que Vatican II était là et encore bien en place d'ailleurs Vatican II c'est c'est juste bon alors après on va dire qu'on est encore complotiste c'est une organisation qui s'est infiltrée dans l'église et pour moi l'église c'est pas Vatican II que les choses soient bien claires pour moi l'église c'est le Christ c'est la chrétienté c'est les valeurs c'est la foi alors qu'on soit musulman ou autre lorsqu'on a la foi pour moi c'est c'est quelque chose de très 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 précieux et quand on ne l'a pas ? alors quand on ne l'a pas justement on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure Mathias les gens qui sont venus à ma rencontre ils m'ont dit on est athée on n'a pas de foi on n'a rien de tout ça est-ce que vous nous acceptez ? et là je vais répéter encore ce que j'ai dit tout à l'heure Jésus m'a dit tu n'es pas là pour juger tu es là pour agir je pense que la première de mes missions c'est NIA c'est combattre ou du moins éveiller le monde face à cette menace qui est universelle qui est l'intelligence artificielle nous avons des gens aujourd'hui qui opèrent je finis juste parce que c'est très important ça fait partie de cette prophétie il y a des gens aujourd'hui comme Elon Musk qu'il dit et qu'il revendique il dit que nous aurons besoin de l'intelligence artificielle mais il précise aussi que l'homme devra être équipé de cette intelligence artificielle il sait très bien que la menace qui pèse sur l'humanité imaginez juste une seule seconde que l'intelligence artificielle puisse prendre le dessus sur l'humanité c'est terminator quoi mais c'est même pire moi qui ai rencontré en 2004 à Dublin M. Hawking d'ailleurs c'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises il a dit si on arrive à passer le cap du 21ème siècle l'humanité sera sauvée lui qui utilisait l'intelligence artificielle pour communiquer puisqu'il était paraplégique il était attendu une maladie il savait très bien que c'était quelque chose qui servait mais aussi qui serait néfaste et il en était bien conscient tout scientifique qu'il était la grande menace c'est donc la dénaturation la dénaturation de l'homme c'est ça ? bien évidemment c'est la transfiguration c'est le transhumanisme c'est pas la transfiguration c'est autre chose pour Hawking il disait que c'était encore pire que la bombe atomique enfin c'était le pire du pire c'était l'intelligence artificielle pour lui dans le top 3 c'était numéro 1 c'est ça c'est le pire quoi c'est de pouvoir permettre à une intelligence de prendre le dessus sur l'humain imaginez juste un humain demain qui puisse pas alors je vais revenir à la foi puisse pas prier alors on va dire même qui ne soit pas qui ne soit pas dans la foi mais qui ne puisse même pas penser imaginez une personne qui ne soit pas chrétien catholique, juif enfin peu importe qui a une âme on va dire normale qui n'est pas de qui soit athée imaginez lui si on lui implante une puce à sa naissance c'est le programme du futur imaginez ce n'est même plus lui qui va penser c'est le programme qu'on lui aura donné qui va lui dicter sa vie c'est ça la menace on en a déjà discuté avec Mathias ici je ne crois pas du tout à cela mais je vous laisse votre point de vue parce que je pense que derrière chaque intelligence artificielle il y a un homme et c'est la programmation qu'on fait de l'homme mais ça c'est autre chose mais c'est une autre émission c'est une autre émission on va avancer parce que sinon on va jamais y arriver je finis juste une chose je fais juste un petit détail aujourd'hui il y a des programmes qui sont et qui existent ils ne sont pas c'est pas de l'utopie c'est des programmes d'ailleurs je vais juste revenir parce que à chaque fois que je fais une conférence je prends cet exemple en 1997 il y avait un problème un programme qui s'appelait d'Hyperblue un programme d'IBM on avait mis face à un joueur d'échecs très connu et on lui a demandé de jouer et il a perdu effectivement à plusieurs reprises et c'est là qu'il s'est rendu compte que il s'était nourri de son intelligence et qu'il était au-dessus de ce qui et là on est en 1997 imaginez aujourd'hui l'intelligence artificielle le calcul quantique ce qu'il est capable de faire il pense à des milliards de secondes bien plus que nous nous on est que de la poussière face à ça alors je vous renvoie à une émission que nous avions réalisée ici avec un étudiant de Stanford qui est devenu aujourd'hui un scientifique et un chercheur émérite sur cette intelligence artificielle il faut la taper je ne sais plus ce que c'était François je ne sais plus quel était l'invité mais bon lui il n'y croyait absolument pas mais en tout cas l'avenir nous le dira et en tout cas vous avez la sensation vous que cette intelligence artificielle est le danger dans un instant on va évoquer en quoi le Messie pourrait-il nous sauver avec Mathias mais avant cela j'aimerais vous rappeler que le 20 mars prochain nous avons un rendez-vous vous, moi, mais pas que nous regardez Bonjour je suis Jocelyn Keller je vous donne rendez-vous le 20 mars prochain pour les premières rencontres du mystère et de l'inexpliqué en ligne et en direct et j'aurai le plaisir de vous raconter un dossier inexpliqué celui du Watcher donc rendez-vous le 20 mars pour une journée absolument mémorable ça va être énorme cette journée du 20 mars regardez puisque avec la pandémie nous ne pouvons pas faire de rencontres du mystère de l'expliqué en présentiel donc on les fera en live et en direct ce 20 mars Pascal Lafargue et Gégoine Kragel Patricia Dary on n'était qu'un passage et on finira avec American Moon donc voilà pour cette journée du 20 mars n'hésitez pas à réserver votre place François tu vas mettre bien sûr les liens François justement sur les réseaux énormément de monde ça discute toujours autant avec le chasseur qui dit bonsoir j'ai déjà une question les preuves elles sont où ? c'est toujours un problème de preuves il dit également j'ai écouté les deux passages sur Betelvet sur Youtube également avec ses conférences de 4 heures toujours le même discours c'est un peu normal parce qu'il ne va pas inventer à chaque fois des nouvelles histoires mais ça c'est les gens qui veulent de la surenchère perpétuelle ils veulent que vous soyez en lévitation moi je vais me faire un peu l'avocat du diable ce soir attention c'est facile on est dans une période diabolique qu'il a dit c'est facile finalement quand on réfléchit on en a parlé plusieurs fois avec Mathias je ne vous connais pas monsieur finalement on a tous dans notre vie des faits extraordinaires qu'on peut un peu transformer je vais vous donner deux exemples moi quand j'avais 14 ans je suis arrivé à Rome pour la première fois et au moment où je suis arrivé sur la place avec ma classe de 4ème la fenêtre s'est ouverte et Jean-Paul II est sorti et nous a parlé pourquoi nous alors qu'il y a peu de monde sur la place ? c'est quoi toi ? dis moi c'est un exemple que je pourrais transformer et raconter une histoire ah mais là il y en a 36 des comme ça non mais j'en ai plusieurs ah la deuxième histoire attention vous avez une concurrente oui c'est ça la deuxième histoire Françoise Desmiers elle est là je suis fait sûr que si on interrogeait chacun d'entre nous on a tous des histoires qu'on peut un petit peu arranger un petit peu transformer ma deuxième histoire en 88 justement c'est pour ça que je voulais en parler François Mitterrand allait se représenter ou pas je ne sais pas si vous vous en rappelez il n'avait pas encore dit qu'il allait se représenter il est venu à Toursville où j'étais journaliste déjà rédacteur en chef des radios locales et à ce moment là Mitterrand refusait de parler il ne faisait pas d'interview et j'ai fait la visite d'un musée le musée du Compagnonnage en sa compagnie à un moment donné quelqu'un m'a poussé sur lui je lui ai posé la question il se retournait vers moi et il m'a parlé on s'est parlé ensemble pendant une minute et quand je suis sorti du musée il y avait toute la presse qui m'a filmé j'ai une photo qui existe vous pouvez trouver sur Facebook ah des preuves où je suis tout seul avec François Mitterrand avec mon micro en train de lui parler et les gens disaient mais c'est qui le mec à côté de François Desmiers et des exemples comme ça je suis sûr qu'à Thierry à Mathias Bob on est tous dans notre vie au bout de 20-30 ans des synchronicités des choses comme ça oui bien évidemment mais effectivement ce qui arrive quand même moi ce qui m'intéresse chez André et quand je l'ai reçu la première fois c'est Mathias qui m'en a parlé c'est-à-dire que c'est un garçon qui ne demande de rien c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant oui vous cherchez à convaincre personne et il n'y a pas à vouloir briller etc vous demandez rien et votre vie a déjà donné de rencontres et de rencontres et de rencontres est-ce que c'est une chance qu'il a eu dans sa vie finalement ? ça ferait une sacrée succession de chances oui c'est ça je ne le considère pas comme une chance oui je le considère vous allez vraiment être seul ça me travaille cette histoire vous avez dit tout à l'heure on vous posait la question est-ce que vous allez être soutenu alors vous avez dit par là-haut oui mais en fait votre réponse c'était non c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vous suivent qui vous soutiennent qui vous aiment qu'est-ce que ça veut dire vous allez mal finir en fait vous allez être seul vraiment ? mais je suis seul déjà certes vous savez il y avait une question qui revenait constamment dans les discussions avec le Comte de Paris et je l'ai évoqué justement à chaque conférence à chaque entretien même s'il y avait 2 ou 3 personnes ou 10 ou 100 une fois j'ai posé la question au Comte de Paris je lui ai dit monsieur le Comte mais qu'est-ce que je vais faire ce jour-là ? savez-vous ce qu'il m'a répondu ? il m'a dit aujourd'hui André tu es tout seul mais un jour quand ils t'entendront parler c'est toujours très poignant parce que c'est une question qui a une grande importance quand ils t'entendront parler tu ne seras pas seul derrière toi il y aura un peuple et voire une armée ça a longtemps résonné dans ma tête et figurez-vous et encore là vous me demandez des preuves dans l'un des messages il était dit que tu trouveras ce que tu cherches lorsque tu rentreras dans l'année jumelle l'année jumelle étant l'année 2020 un jour au début de l'année 2020 c'est-à-dire en janvier dernier je reçois un mail d'une personne qui me dit on va projeter une vidéo qui risque de faire le tour du monde je lui dis ah bon et de quoi elle signifie il me dit on va filmer des des gens dans un dans un laboratoire qui fabrique des masques et j'ai dit pourquoi des masques je n'avais pas du tout compris ce que ça signifiait je reçois la vidéo et dans cette vidéo-là ça se passe en Inde on fabrique des masques à même le sol dans la poussière des masques chirurgico nous sommes à la fin du mois de janvier or on ne parle pas ni de pandémie ni de Covid ni de rien cette image, cette vidéo a fait plus de 70 millions de vues dans plus de 40 pays elle est consultable aujourd'hui il suffit de taper masques fabriqués en Inde et il y a un détail très très important dans cette vidéo on voit effectivement les masques fabriqués par terre dans la poussière par des gens qui sont payés 3 francs 6 sous et sur la table où sont posés les masques on voit un détail très très important qui aujourd'hui est une preuve aussi que je qualifierais il y a marqué André 22 02 2020 c'est ma date de naissance et l'année où je dois apparaître ça c'est dans la vidéo on peut le voir exactement, elle est consultable par n'importe qui elle a été partagée dans plus de 50 pays et je vous parle de ça aujourd'hui d'après les derniers statistiques elle avait été vue plus de 70 millions de fois et là elle est à double tranchant cette vidéo parce que non seulement elle annonce une manipulation gigantesque et là on va encore parler de complotisme puisque je rappelle quand même que c'est fabriqué dans la poussière et qu'on nous demande de les porter mais surtout elle a un message très important c'est très important quand même on fabrique des masques avant que soit annoncée une pandémie oui mais ils fabriquaient peut-être des masques pour l'hôpital déjà mais peu importe je veux dire on est quand même dans la poussière ah oui mais ça c'est autre chose on commence à regarder comment sont fabriquées les choses qu'on utilise tous les jours dans les pays pauvres oui mais là en l'occurrence on peut trouver vous voulez dire qu'il fallait produire c'est ça ? alors justement rappelez-vous ce qu'avait dit le gouvernement on ne doit pas porter des masques aujourd'hui on nous oblige de les porter si on ne les porte pas c'est 135 euros dans la rue et même si on ne respecte pas les confinements les masques ils ont été fabriqués dans la poussière aujourd'hui il y a toute une polémique sur les masques les français ne sont pas non plus ignorants aujourd'hui il y a une grande discussion cette vidéo là elle a été postée sur une chaîne américaine le 3 avril officiellement j'en avais pris connaissance avant donc aujourd'hui c'est un message qui a une importance parce que non seulement elle prouve qu'on a fabriqué des masques et là ça n'a rien à voir avec les problèmes chirurgicaux on les a fabriqués pour une raison bien précise je rappelle quand même que ces masques là dans les premiers mois on rapportait 175 millions d'euros à la grande distribution n'oubliez pas que les cartons étaient à vendre dans les grandes surfaces je ne vais pas donner de nom à 70 euros le carton quand même et on ne pouvait pas en vendre ou en revendre sur les réseaux sur internet c'était pas possible même dans les pharmacies vous ne pouviez pas en avoir c'était dingue ça donc l'importance elle est là quand même du message donc après on peut parler de complotisme on peut parler de tout ce qu'on veut ce message m'a été adressé et je l'ai partagé alors je vais juste revenir sur une image que vous avez apporté que je vais demander à bâtisse de diffuser celle d'une croix où il y a un 8 et il y a un 22 alors ça c'est très important parce qu'on parle beaucoup du 22 c'est votre date de naissance bien évidemment mais le 8 c'est aussi la date de naissance de quelqu'un qui vous est très proche oui que veut dire cette image alors lors de l'apparition il y avait un message très important aussi puisque j'ai reçu cet message celle qui te donnera des enfants te rappellera cette date alors celle qui m'a donné des enfants est née le 8 et moi je suis né le 22 je n'ai jamais oublié cette date je n'ai pas choisi ma femme parce qu'elle est née à 8 avril ça n'a aucun sens ce sont ces femmes qui choisissent leur mari voilà et si on pouvait revenir juste sur cette image je crois que cette image c'est pas moi qui la diffuse elle a été diffusée il y a quelques années elle signifie ACV qui sont les initiales du prochain roi de France Henri V de la Croix d'ailleurs dans toutes les prophéties celui qui est annoncé comme grand monarque n'est autre qu'un roi qui viendra sauver dans un premier temps la France mais aussi qui donnera l'exemple au reste de l'humanité alors le 8 et le 22 sont nos dates de naissance effectivement mais elles correspondent aussi à des lettres dans l'alphabet le V le 22, le 8 le H et le C qui est le 3 Henri V de la Croix si vous comptabilisez le message de celui qui l'a envoyé 8, 22 et 3, vous trouvez la date de 33 qui est l'âge du Christ et 8, 22 c'est la date qui m'a été prophétisée c'est à dire le vendredi 8 avril 2022 lorsqu'on regarde sur Google encore une fois on m'a traité de complotiste et je ne suis pas du tout un complotiste je dis ce qui m'a été dit et je le communique le 8 avril 2022 c'est la date officielle du premier tour des élections présidentielles or quand vous regardez sur Google et vous tapez le 8 avril 2022 vous vous rendez compte que c'est un vendredi est-ce qu'on a déjà voté en France un vendredi et là j'ai encore une explication puisque aujourd'hui c'est à l'ordre du jour la plupart des gens qui me rencontrent me disent André à quoi corresponde le vendredi alors moi j'ai ma petite explication je leur dis vous savez le vendredi ça sera peut-être l'obligation que vous aurez à voter à distance mais oui parce qu'on l'a vu aujourd'hui que ça allait se faire alors ça faisait sourire les gens il y a quelques mois encore vous pouvez revenir sur mes premières conférences il y a un an j'évoquais cette date et ce n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui on se rend compte que ce que j'ai dit il y a un an est effectivement à l'actualité et là je parle pas d'intelligence artificielle je parle d'un décret sur lequel on va obliger les français parce qu'aujourd'hui on les oblige pas mais ça c'est comme tout c'est comme le vaccin c'est comme le port du masque on va obliger éventuellement sous prétexte qu'on est confiné de voter électroniquement donc il n'y a pas la peine d'attendre le dimanche on peut le faire le vendredi moi je vais être plus mesuré que vous c'est à dire qu'on va pas obliger on va proposer aux français voilà mais c'est pareil non mais moi je me dois je me dois faire recentrer le débat on oblige pas aujourd'hui on n'a pas obligation à se faire vacciner je dis pas qu'on va pas l'avoir on va pas être obligé de le faire avec le passeport vacciné etc pour voyager etc mais aujourd'hui on nous oblige pas non mais c'est important de de pas dire on nous oblige la proposition aujourd'hui ça va être de pouvoir une semaine avant ou dix jours avant je crois une semaine je crois de pouvoir voter électroniquement en plus dans les communes dans lesquelles on sera peut-être pas inscrit c'est pour faciliter le vote c'est pas fait parce que toute la droite est vent debout la gauche aussi etc vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas gagné mais moi je voudrais revenir à cette date du 22 avril est-ce que vous allez vous présenter parce qu'à un moment donné votre discours quand je l'entends depuis le début il est politique totalement politique est-ce que vous allez vous présenter aux élections présidentielles alors là je vais vous répondre tout de suite je n'ai pas donné ma j'évoquais tout à l'heure table 700 il y a des gens qui m'ont demandé qui ont pris connaissance il n'y a pas six mois il n'y a pas un an ça fait plus de vingt ans qui me connaissent et qui me suivent et qui m'ont demandé si ce jour-là était un jour d'élection présidentielle aujourd'hui ils le savent est-ce que tu te présenteras parce que vous savez aujourd'hui peu importe où je vais en France on a toujours le même discours on me parle de sauveur pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure si tout le monde doit être sauveur alors tout le monde doit avoir des responsabilités c'est-à-dire que la France de demain la France de demain si elle est identique à celle d'aujourd'hui il n'y a aucun sens la France de demain elle devrait être décidée par toutes ses voies c'est-à-dire par ses citoyens qui contestent tout et n'importe quoi alors je m'explique quand je dis ça ça veut dire que demain la France de demain c'est aux français de la choisir c'est pas aux banques c'est pas à l'Europe donc j'imagine que si éventuellement je devais me présenter effectivement je ferais tout pour que une réserve citoyenne puisse exprimer alors là je vais peut-être faire peur aux gens et vous envisagez de vous présenter ? alors je vais encore être honnête avec vous j'ai une activité je suis restaurateur pour se présenter il faut soulever des fonds ça représente à peu près 10 millions d'euros je vous cache pas qu'il y a des gens qui travaillent dessus donc vous envisagez de vous présenter ? non, il y a des gens qui travaillent dessus et je leur ai dit la chose suivante que je vais vous dire officiellement j'attends le 29 mars 2021 pour prendre ma décision moi j'aspire à avoir une vie tranquille je suis pas carriériste je suis pas homme politique là c'est pas gagné si vous vous présentez pour la vie tranquille c'est pas la meilleure option mais comme le disait Jean-Paul II et tous les gens que j'ai rencontrés tu ne peux pas aller contre ton destin André donc vous êtes en train de me dire à demi-août parce que là vous faites l'homme politique que vous allez vous présenter et vous me le dites pas officiellement non je le dis pas parce que le vrai vous l'envisagez pas non je l'envisage pas je déciderai à ce moment là mais qu'est-ce qui va vous faire décider ? pourquoi le 29 mars ? qu'est-ce qui va se passer ? qui va voilà qui va vous faire écoutez moi j'ai vécu une triple apparition vous pensez qu'il va y avoir une autre apparition ? vous savez dans les prophéties des dits que Jésus viendra dans un coup de vent dans une nuit je vous rappelle quand même que l'apparition a eu lieu à 21h c'était dans la nuit absolue je n'y voyais strictement rien alors maintenant j'ai j'aimerais qu'il apparaisse de nouveau ne serait-ce que pour faire taire tous les détracteurs mais je suis convaincu aussi que si demain le Christ apparaissait on ne le croirait pas on imaginerait que c'est un je vous invite à regarder la série Messia parce que c'est exactement ça est-ce que ça veut dire que si d'après ce que là je vous sous-entendais ce serait une apparition vraiment pour un certain nombre de personnes par rapport à une apparition individuelle ça veut dire que le 29 mars s'il y aurait une apparition elle serait peut-être large vous savez je vais faire juste une petite parenthèse lors de l'apparition de Fatima alors ce qui est bizarre c'est que moi j'étais un enfant et les apparitions arrivent souvent aux enfants de même âge que moi et lorsqu'elle est apparue aux trois petits bergers sœur Lucie, enfin elle est devenue sœur par la suite Lucie, Francesco et puis et puis sa cousine la vierge qui est apparue a dit je vous donne un signe tout le monde connaît la prophétie enfin le soleil est revenu à briller et d'ailleurs ce qui est bizarre c'est que ce jour-là il pleuvait énormément comme à Alzodipela et les gens ont séché et les spécialistes de l'époque ont dit que c'était impossible qu'on puisse sécher une foule comme ça bon, j'imagine que peut-être que le 29 mars 2021 avant ou après, si le Christ apparaissait ça réglerait le problème alors ça réglera peut-être le problème pour moi parce que ça confirmerait ce que je suis en train de dire mais imaginez juste une seule seconde si le Christ apparaît imaginez le bouleversement je n'oublie pas ce qu'il m'a dit on règne, on n'est pas ici, il est céleste ça ce sont ces mots qu'il a dit en même temps ce qui est bien c'est qu'on n'est pas loin du 29 mars donc on va vite avoir le 29 mars on n'est pas loin non plus du 8 avril 2022 oui c'est ça il faudra revenir pour une quatrième émission je veux dire le 25 avril vous êtes là, le 8 avril vous êtes là, je veux vous avoir pour ça, ça sera moins sûr parce que je vais vous dire honnêtement après le 29 mars il est fort prospable que je quitte la France définitivement parce que ma raison d'être c'est surtout de protéger ma famille et aujourd'hui je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas du tout compris mon message oui mais si vous êtes le grand monarque, vous êtes le grand monarque du monde entier donc ailleurs vous serez chassé ou en tout cas embêté aussi, recherché partout parce que j'imagine que ce qui peut chagriner le gouvernement français, l'establishment, etc. va se reproduire dans tous les pays vous voulez que je vous raconte une petite histoire c'est à dire que vous en rencontrez déjà pas mal depuis le début vous parliez tout à l'heure de François Mitterrand après la discussion que nous avons eue ce jour-là ce qui est bizarre c'était en 87, à la fin de l'année 87 justement avant ces élections donc c'est peut-être pour ça qu'il voulait... ça s'est pas bien passé avec Mitterrand ça s'est très 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 mal passé avec François Mitterrand mais aujourd'hui finalement avec le recul je me dis, il m'a ouvert l'esprit puisqu'il m'a dit que j'étais un illettré, que je connaissais rien et qu'il était persuadé qu'un jour je serais président de la République mais il a aussi précisé les mots suivants il a dit après toi n'importe qui pourra devenir président de la République et je lui ai précisé juste la seule chose je lui ai dit après moi il n'y aura pas d'autre président de la République donc moi je suis convaincu que si demain il m'ait donné le pouvoir je laisserais surtout le pouvoir au peuple et c'est ça la plus grande... c'est ça que vous voulez dire ? la président ça veut dire c'est le peuple qui décide ? à toute manière moi c'est mon objectif c'est très difficile moi je donnerais le pouvoir entièrement au peuple François... Mathias... j'avais une question justement que je voulais vous poser puisqu'on parle de politique admettons que vous vous présentiez et que vous êtes élu président de la République quel est votre programme déjà ? quel est le régime que vous mettez en place ? vous l'avez dit vous avez été protégé par le comte de Paris est-ce que vous préconisez un retour à la monarchie ? est-ce que c'est un régime laïque ou un régime catholique, politico-religieux ? ça va peut-être au-delà de ça en fait ? pas du tout bah la question se pose puisque... mais non parce que... Dieu est universel d'accord mais c'est avec la politique non mais Dieu est universel c'est très bien mais à un moment donné il y a les affaires courantes quand même au quotidien c'est à moi de les représenter je serais peut-être le représentant de la France oui mais est-ce que vous avez pensé... je ne doute pas de votre envie de réussir dans cette... mais quand on se présente en politique c'est compliqué on a bien vu déjà qu'il faut raccorder tout le monde le mouvement des gilets jaunes ça a explosé parce qu'en fait personne n'arrivait à se parler finalement le mouvement au départ est génial le mouvement au départ est génial vous parlez du comte de Paris qui vous a protégé qui a été une personne qui vous a fait grandir donc on se demande est-ce que s'il est élu président est-ce qu'il y a un retour à la monarchie qui est prévu ? est-ce que vous préconisez un retour ? vous venez de dire tout à l'heure je serai le dernier président de la république c'est ce que j'ai répondu à Mitterrand est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de république après ? du moins il n'y aura pas cette république et vous dites que vous êtes seul donc il va falloir quand même... aujourd'hui je ne suis plus seul vous le voyez par les commentaires peut-être qui sont sur les réseaux sociaux bien évidemment aujourd'hui je ne suis plus seul donc vous savez qu'il faudra quand même partager ce pouvoir puisque vous ne pourrez pas être seul mais c'est bien pour ça que je donne le pouvoir au peuple ah oui en fait il veut complètement... oui c'est ça, c'est une autre façon de diriger complète mais c'est ce que demandent aujourd'hui les français c'est comme en politique ça devrait être ça mais quand vous parlez des gilets jaunes mais c'est ce qu'ils réclamaient les français bien sûr mais oui 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 enfin les gens peuvent réclamer mais après finalement la grande liberté d'organisation c'est une grande insécurité non mais après comprenez que moi j'ai quand même rencontré des gens tout au long de mon année je parle de cette année des gens qui quand même ne sont pas issus est-ce qu'il n'y a pas un parti politique qui va vous récupérer ? vous ne m'avez pas répondu c'est... sur la monarchie j'ai été... j'ai... alors pour la monarchie pour revenir juste après je répondrai à ce que vous m'avez dit j'ai côtoyé Dulcy September je suis né dans une barre d'HLM je le rappelle quand même je ne suis pas né dans un... dans un palais en bas de chez moi c'était la cellule du parti communiste j'ai été bercé par la droite, par la gauche, par l'extrême droite, par l'extrême gauche je n'ai jamais adhéré nulle part je me suis forgé mon idée et mon idée aujourd'hui elle est ferme et définitive je pense que la parole et l'avenir de la France doit être donnée au peuple parce que lorsqu'on évoque les sauveurs chacun de nous est sauveur de son... de son destin après il n'est pas question que ça soit l'anarchie totale bien évidemment, les gens que j'ai rencontrés et qui me sont derrière et qui me soutiennent ont tout structuré déjà, il existe déjà, et là je vous dis, je vous fais une confidence il y a déjà une structure il y a déjà une structure en place donc il y a des gens qui pensent déjà à votre gouvernement voilà, pour répondre à votre question bien évidemment et pour répondre, oui j'ai été approché par des partis plutôt conservateurs ? non non parce que la droite catholique elle existe, vous voyez oui, mais vous savez, alors je vais vous donner c'est-à-dire que... lorsqu'on parle de monarchie, on parle de Jean d'Orléans prétendant, puisque c'était le petit fils comte je fais juste une parenthèse, parce que c'est important, ça fait partie de mes messages et de ma vie quand même lorsque j'ai rencontré le comte de Paris, je le précise, parce que je ne sais pas si je l'ai précisé lors de vos émissions, mais il m'avait donné de l'argent, et lorsqu'il m'a donné cet argent, il l'a confié à un banquier verreux, disons ce qui doit être dit, qui appartenait à un grand groupe cet argent a disparu, bien évidemment, je n'aime pas parler d'argent, parce que je ne suis pas du tout attiré par l'argent, mais il faut le dire aujourd'hui, le petit-fils du comte de Paris, qui d'ailleurs, compte de Paris, a été expulsé de la maison royale de Dreux, il se trouve dans le sud-ouest de la France sous prétexte de Covid-19, on lui a demandé de quitter les lieux, et je pense que le grand-père, après avoir fait et créé la fondation Saint Louis, il doit se retourner dans sa tombe et d'ailleurs, les derniers mots qu'il a eus, puisque là, je ne l'ai jamais évoqué, mais j'ai quitté le comte de Paris après la visite du pape à Paris, lorsqu'il est venu à l'église Saint-Étienne-du-Mont pour son homilie, il m'a dit, André, maintenant, il va falloir que tu voles de tes propres elles, tu es devenu grand, tu ne peux pas aller contre ton destin, n'aie pas peur, et il m'a dit, voilà, tu dois dire au comte de Paris, puisque c'est lui qui avait insisté à ce que je rencontre le comte de Paris, et lorsque je suis allé le voir au comte de Paris, c'était en juillet 97, enfin, en août 97, j'ai dit au comte de Paris, il ne faut plus que je vienne vous voir, le Saint-Père ne veut plus que je vienne vous voir, il a dit qu'il fallait que je vole de mes propres ailes, bon, ça lui a fait un pincement au cœur, mais il l'a accepté, et pendant les deux années qui ont séduit, puisqu'il est mort, et là, je vais vous dire une chose aussi, parce que là, on parle de profession, on parle de date, il m'a dit les mots suivants, un jour, quand je vais mourir, André, je veux que tu dises les mots suivants, et il m'a dit, le jour où je vais mourir, ça sera une date particulière, André, tu diras, le roi est mort, vive le roi, et il est mort le 19 juin 1999, le jour du cœur immaculé de Jésus, mais surtout la date bien précise que Nostradamus fixe dans ses prophéties, il dit qu'un roi effrayeur arrivera, alors quand il précise ça, on en avait discuté avec le comte de Paris, parce qu'il adorait écouter toutes les prophéties, il m'a dit, bien sûr que tu vas les effrayer, tous ces gens-là, tu vas les effrayer parce que tu vas leur enlever leur pouvoir, ce pouvoir à tous ces hommes politiques qui divisent les peuples pour mieux régner, bien évidemment que tu vas les effrayer, et Nostradamus a entièrement raison. Mais vous allez, vous allez, ils vont s'attaquer à vous, André, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pourrez même pas exister, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez prendre de l'épaisseur, ça va être dangereux pour vous. – Alors je vais juste vous dire une chose, parce que, et ça je ne l'ai jamais dit, mais maintenant je vais le dire, puisque nous sommes rentrés dans l'année 2021, et c'est la date qui m'a été prophétisée, que ce soit Jean-Paul II ou toutes les personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont dit, n'aie pas peur, je n'ai jamais eu peur. – Vous n'avez pas peur pour votre vie, pour votre famille ? – Il n'a pas l'air. – Pour ma famille peut-être. – C'est ça ? – Oui. – Ma famille peut-être, mais après ce que j'ai vu à Alzo Di Pella, vous imaginez que je n'ai pas peur de mourir. – Oui, mais votre action, elle sera stoppée. – Et même si elle est symbolique. Vous imaginez que pendant ces 20 dernières années, je suis resté sur mon canapé ? Mais bien évidemment que j'ai tissé. – Est-ce que vous comprenez ? – J'ai structuré autour de moi des organismes. Il existe aujourd'hui plus d'un million de personnes qui me soutiennent en France. Et là je vous dis des chiffres, c'est le minimum. – Est-ce que vous pouvez comprendre, je suis obligé de vous poser la question André, qu'on peut vous prendre pour un taré complet, un mytho complet ? – Oui, c'est ça, mytho et parano. – Parce qu'il y a des gens qui vous découvrent peut-être là et qui se disent « mais c'est qui ce mec ? » – Alors écoutez, si les gens me prennent pour un taré, c'est ce que je disais tout à l'heure. – Vous comprenez qu'on puisse… – Mettre en doute finalement tout cela. – Pensez ça ? – Moi je ne les comprends pas déjà pour commencer, je leur dis, bien évite. – Sinon ça veut dire que je suis taré, moi je sais combien fait 1 plus 1 pour commencer, donc je ne suis pas si taré, vous l'évoquez même vous et tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai une vie stable, j'ai une situation. – C'est tout l'intérêt en fait de le voir. – Et quand on connaît mon histoire, on l'a beau dire, on l'a beau faire, il suffit d'aller à le Zodipela et de regarder le mur et de comprendre ce qui s'est passé, il y a quand même une synchronicité dans ce que je dis. Je veux dire, je ne les ai pas inventées les dates. – Oui les dates elles sont là, les rencontres elles sont là. Quand j'évoque Dulcy September, vous savez combien de gens qui sont venus et qui ont fait des recherches, qui ont été voir si Dulcy September vivait à Arcueil et finalement ils se sont rendu compte qu'elle vivait à Arcueil aux endroits où j'avais dit à la bonne date. Et puis finalement ils se sont rendu compte, moi j'ai eu une personne qui m'a dit Mandela n'est jamais venu en France. Je l'ai regardé, je lui ai dit mais vous avez Google, vous avez votre téléphone ? Ben regardez, au lieu de me tiquer, il me l'a dit ouvertement devant des gens. Puis finalement il s'est rendu compte que Mandela était bien venu à Arcueil à la date que j'avais… – Non mais de toute façon, c'est votre raison de votre présence ici. C'est que moi j'ai été subjugué et stupéfait quand Mathias m'a parlé de vous, de votre vie, de ce jalonnement de rencontre, d'événements, de date. C'est ça qui est le plus troublant. – Vous savez quand j'évoque François Mitterrand, parce qu'on va revenir sur lui, comment je l'ai rencontré ? Parce que souvent les gens me disent mais comment vous avez pu rencontrer le président de la République ? Je leur expliquais, lorsque je côtoyais le Comte de Paris, il y a eu malheureusement un petit, on va dire un petit excès d'argent sur la fondation qui était considéré comme un détournement. Moi j'y participe pas, j'y participe pas, je l'avais dit au Comte, je ne veux pas de cet argent. Lui a insisté à me donner de l'argent pour que je puisse venir le voir. J'avais, alors il n'y avait pas, sans faire de publicité, tous les transports qu'on a aujourd'hui, je vous parle d'en 1987, il fallait prendre le taxi, traverser tout Paris, et des fois faire deux heures de route, donc ça me coûtait de l'argent, je n'avais pas d'argent. Et donc c'est lui qui me donnait de l'argent pour payer tous les transports. Donc il avait un moment, il m'avait donné beaucoup d'argent pour pouvoir aller le voir. Et donc ça manquait dans la fondation, et il y a eu ce petit scandale de tournements de fonds qui a pris une ampleur, et lorsqu'ils ont fait appel à, on va dire au bras droit de François Mitterrand, qui était Gilles Ménage, c'est lui qui m'a présenté à François Mitterrand. D'ailleurs parce qu'un jour il m'a pris à l'écart de cette discussion que j'avais eue avec le Comte de Paris, et il m'a dit, André, il faut que je vous parle. Alors, soit vous êtes un fou, soit ce que vous dites est vrai, parce que moi j'essaie de comprendre pourquoi le Comte de Paris vous donne de l'argent. Et là je me suis senti obligé de raconter toute mon histoire, et là il a été complètement abasourdi, et comme il était, on va dire, l'indique, très proche de François Mitterrand, qui était un isotériste ultra, 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 il s'est senti obligé de venir lui dire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré François Mitterrand. Et donc pour finir sur François Mitterrand, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, après la discussion, il avait, dans ce moment avant qu'on s'engueule, on va dire comme ça, il m'a dit, vous savez, un jour, si vous voulez vous cacher, il suffit de vous montrer, c'est la chose la plus simple. Et il m'a dit, pourquoi vous n'iriez pas où j'ai été maire, à Château-Chinon ? Mais figurez-vous, c'est la ville où je vis aujourd'hui, puisque j'y vis, j'y ai vécu, j'y avais un commerce, j'y suis proche. Et finalement, le plus grand des hasards a voulu que j'aille vivre là-bas. Voilà. Et quand je prends ma voiture et que je remonte sur Château, je vois constamment le visage de François Mitterrand. Voilà. Bon, écoutez, c'est vrai que votre vie, elle est quand même... J'ai donné des trucs absolument incroyables. On va continuer à avancer avant cela. J'aimerais vous rappeler qu'il y a une émission actuellement sur... Vous savez que le dossier OVNI nous intéresse énormément sur BTLV. On a sur Canal+, une série qui fait un carton. Et ça me fait bien plaisir, c'est OVNI, avec Melville Poupot. Et de cette série, Canal+, s'est demandé s'il ne fallait pas faire un documentaire sur le vrai GEPAN au bureau des OVNI. C'est ce qu'a fait Dominique Filole. Et il est venu en parler sur BTLV avec Jean-Jacques Velasco, qui a été à la tête du GEPAN pendant 23 ans. Et à la question, pensez-vous que la divulgation va arriver des États-Unis ? Jean-Jacques me dit qu'il ne croit pas. Voilà pourquoi. Pourquoi ça ne sortira pas au niveau des États-Unis ? Pour la base des simples raisons, c'est que, très probablement, après l'affaire de Roswell, l'US Air Force, qui venait d'être créée en octobre 1947, et le CIA, qui également venait d'être créé, ont certainement conclu un accord pour lequel ces deux organismes, un militaire, l'autre civil, ont pris le parti de garder secret un certain nombre d'éléments sur ce sujet. Et depuis, on s'aperçoit que les informations qui sortent, elles ne viennent jamais de l'US Air Force, elles ne viennent jamais de la CIA. Elles viennent de l'US Navy. Pourquoi l'US Navy ? Parce qu'il y a toujours une rivalité entre les différents corps d'armes aux États-Unis. En particulier... Et la CIA, Jean-Jacques a quand même déclassifié les dossiers, même s'ils sont ultra caviardés, etc. Mais ils ont quand même sorti beaucoup de dossiers, non ? Non, 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 à mon avis, ils n'ont rien sorti. Je me souviens, au GEPAN, il y a un dossier qui contient tous les éléments que la CIA avait recueillis. Il y avait à peu près 2000 pages. Tout était caviardé, mais il n'y avait rien. C'était une information qui, même les cas qu'on traitait en France à côté, c'était vraiment plus important. Voilà, GEPAN, le Bureau des OVNI, c'est une émission à retrouver sur btlv.fr. Si, bien sûr, vous nous rejoignez, vous pouvez nous rejoindre, puisqu'il y a pléthore de possibilités, notamment si vous avez peu de moyens. On a mis en place depuis quelques mois maintenant cet abonnement solidaire qui vous permet, étudiants, chômeurs, retraités, encore au SMIC, ou si vous êtes handicapé, de jouir de nos programmes. Il y a déjà plus de 4000 heures d'émissions à votre disposition à tarif réduit. François ? Oui, au cours de l'histoire du monde, il y a eu beaucoup de catastrophes, de pandémies. C'est le terreau de la création de sectes, de gourous qui émergent. Alors, est-ce que vous avez choisi ce moment-là ? Est-ce que vous aviez prévu cette pandémie qui a... Est-ce que cette pandémie a été le terreau un petit peu qui vous a permis d'émerger aujourd'hui ? Ou est-ce que vous avez déjà commencé à faire des conférences bien avant ? Ah oui, non, la pandémie n'a rien à voir avec... Avec votre histoire ? Bien sûr que non, ça n'a strictement rien à voir. Depuis combien de temps vous faites des conférences ? Vous faites des... J'ai commencé mes conférences, j'ai commencé mes premières vidéos en mars de l'année dernière. D'ailleurs, les premières vidéos qui avaient été tournées sur Yannick le Graal, puisque c'était la chaîne qui a diffusé, c'était juste avant la pandémie. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure justement cette vidéo qui montrait les masques qu'il fabriquait. Et puis comme je vous le dis, depuis plus d'une vingtaine d'années, je suis entouré de gens qui, parce qu'ils croient en ces prophéties, qu'elles soient... Mais ça ne vous fait pas peur le phénomène sectaire ? Parce qu'il y a des sectes qui vont émerger avec cette pandémie quand même. Ah bah écoutez, figurez-vous qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a fait découvrir un personnage que je ne connaissais pas qui s'appelle Raël. Et on m'a dit, oui André, c'est comme Raël, il a une secte. Moi je n'ai pas de secte, je n'en appartiens à aucune secte, et Raël je ne le connais pas. Donc je me suis retrouvé face à un personnage, du moins avec un montage photo, absurde, totalement absurde. Raël Morillon, il s'appelait toujours Morillon. Jacques Morillon, je crois que c'est ça, Jacques Morillon. Il était photographe de sport, automobile. Je croyais qu'il faisait la Corse automobile. Automobile et puis il est venu... Raëlien, en tout cas il a créé le mouvement Raëlien. Voilà, donc moi je n'appartiens à aucun mouvement, ni secte, ni quoi que ce soit. D'ailleurs j'ai trouvé complètement absurde la personne qui a fait ses montages en me mettant à côté de lui. Oui, mais là c'est internet. Voilà, mais bon, ça m'a fait sourire, et puis après il y a eu toute une polémique sur les réseaux sociaux justement, et les gens m'ont posé la question, mais qu'est-ce que fait André dans cette secte Raëlienne ? Donc déjà je ne le connaissais pas Raël, je l'ai découvert, et j'ai pris cinq minutes et je me suis penché sur lui, et j'ai découvert que ce personnage-là, complètement débile, avait l'intention de cloner le Christ. Ceci dit, ce n'est pas complètement absurde, parce que votre discours est quand même rattaché à une forme de mysticisme chrétien, et il y a des tas d'organisations qui peuvent être apparentées à ce cas de figure de secte, et on peut se poser la question de savoir, enfin c'est bien de déclaircir, ça nous donne l'occasion de dire, que vous n'appartenez à aucune secte, et vous ne promulguez aucune secte. – Tout à fait, moi je ne promulgue aucune secte, j'appartiens à aucune secte, et mon message, pour ceux qui veulent l'entendre, qu'il soit croyant ou pas croyant, il est universel. Il est d'abord, comme je le précisais tout à l'heure, donner la possibilité au peuple en France, je parle en France parce que, vous savez, souvent on me demande ce que je pense des États-Unis, ce que je pense de telle ou telle personne, je rappelle quand même que je vis, je suis né en France, et que mon objectif, c'est d'accomplir ma mission. Ma première mission, je l'ai accomplie, c'était de mettre la main dans ce nuage blanc, et de sauver, et de détourner la balle, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, Jésus, à ce moment-là, a dit, je t'ai choisi pour vaincre, et tu vaincras, et j'ai vaincu. Quoi qu'on en dise, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, on me croit, on ne me croit pas, je ne suis pas là pour le faire croire, je suis là pour dire le message. Je n'ai que pour preuve, effectivement, le mur, et je pense que c'est une preuve, comme je le disais tout à l'heure, irréfutable. D'ailleurs, aucun spécialiste n'est venu contredire ce que je dis, puisqu'ils l'ont analysé de fond en compte, ce mur. Bien évidemment, aujourd'hui, les gens découvrent ça. Alors, pourquoi ils le découvrent ? Je le répète encore une fois, c'est parce que, lors des messages, on m'a demandé d'attendre 40 ans. Alors, je ne sais pas si c'est lié par rapport à la pandémie. Effectivement, la pandémie, elle arrive à la même période. Alors, est-ce que c'est un signe ? En tout cas, je retiens surtout de cette pandémie, c'est que les gens voient différemment l'avenir. Voilà. Et moi, l'avenir que j'ai à leur proposer, il est dans le partage et l'amour. Il n'est pas du tout dans l'obscurité. Il n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle. Il n'est pas du tout à remplacer les êtres humains par des robots. On n'a pas du tout le même discours qu'avec... Enfin, du moins, nous, quand je dis nous, avec les gens qui me représentent et les gens qui me sont à côté. Est-ce que vous voyez au pouvoir ? Franchement, est-ce que vous vous visualisez au pouvoir ? Écoutez, je vais répondre parce qu'un jour, on m'a posé cette question. On m'a dit, vous n'avez fait aucune grande école. Ah non, ça c'est... Attendez, mais je vais vous répondre parce que... Ça, ça n'a rien à voir. Non, non, mais c'est très important parce que c'est ce qu'on m'a reproché. On m'a dit, vous êtes un simple restaurateur. Vous voyez... D'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à ce que m'avait dit Mitterrand. Alors, je leur ai répondu gentiment, puisque moi, je suis quelqu'un très gentil. J'ai une sagesse et je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. Je leur ai répondu, vous savez, s'il faut avoir fait des études pour avoir collé 2000 milliards de dettes à la France, laissez-moi vous dire, je préfère être à ma place. Donc, il ne faut pas être intelligent pour gouverner. Vous savez, quand vous prétendez de gouverner, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a des institutions, il y a de la fonction publique, il y a des gens qui sont là. Vous n'êtes pas seul à gouverner. Mais surtout, il ne faut pas confondre l'instruction à l'intelligence. C'est des gens qui sont redoutables de l'intelligence, qui ne sont pas instruits. Malheureusement, on m'a reproché ça. Et là, je reviendrai à ce que je dis toujours. Comme ça, ça... Quelque part, ça cloue un peu le bec, excusez-moi l'expression. Jésus, Jésus n'était pas ministre, il n'était pas président. D'ailleurs, tous les prophètes n'ont jamais eu vocation à être telle ou telle personne. La plupart des gens qui ont été prophétisés en ce qui concerne Jésus, c'était un menuisier, un ébéniste, ou un charpentier, appelons ça comme vous voulez. Donc, vous voyez, je pense que la personne qui présidera, ou qui du moins aura la possibilité de présider, du moins c'est comme ça que je vois les choses, devra d'abord être un homme de paix. Et je pense que j'incarne cette personne sans vouloir... Et doté surtout d'une sagesse... Et là, c'est sans vouloir être arrogant, parce que je déteste l'arrogance. Je pense que aussi j'incarne cette lucidité de personne. Je suis prêt à écouter tout le monde. Et c'est bien pour ça que je donnerai la parole au peuple, parce que c'est ce peuple-là que je considère être sauveur, qui sera en capacité de se sauver. Ce n'est pas en donnant le pouvoir à une seule et unique personne. D'ailleurs, on en a la preuve aujourd'hui, avec toutes les contraintes sanitaires. On a donné le pouvoir à un seul organisme, et aller donc parler aux députés qui sont en place aujourd'hui, ils ne peuvent même plus s'exprimer, tout est calculé et défini d'avance. Donc je pense que si le peuple était en manière, du moins avait la possibilité de s'exprimer, on n'en serait pas aujourd'hui dans les conditions où on en est. Mathias, tu avais une question sur en quoi le Messie peut nous sauver ? Est-ce que c'est ça qui est intéressant ? Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les détracteurs. Moi, je ne suis pas un détracteur, mais je suis un sceptique. Je crois ce que je vois pour ne pas voir ce que je crois. Et justement, la question, c'était sur les religions, c'est en quoi les religions, et en particulier le catholicisme, peuvent nous sauver de quoi que ce soit ? En quoi le message religieux peut nous aider, Moi, je vais même me faire un peu comme mon ami François, l'avocat du diable. Je suis athée, et j'ai un peu l'impression, pardon, mais que les religions sont plus des ferments de discorde et de division que des foyers d'amour. Alors, j'entends bien le message universel, tout ça, mais bon, effectivement, quand on s'adresse aux gens, autant évidemment parler à tout le monde, mais de quoi les religions peuvent nous sauver, et comment elles peuvent nous sauver, alors qu'aujourd'hui, des gros problèmes viennent d'eux, justement, de la division des religions ? Non, c'est faux, c'est faux, parce que vous avez votre point de vue. Déjà, je vais préciser une chose, les religions, quand vous dites les religions, parler à des musulmans, parler à des catholiques, ou tout ça, ils vous diront tous la même chose, les religions ont été créées par les hommes. Là, on parle de la foi. Moi, je m'entends très très bien, d'ailleurs, je lui passe le bonjour à une personne qui m'est chère, aujourd'hui, parce qu'il fait un travail considérable, qui s'appelle Abdel Zahiri, de l'arrêt de famille, et quand on se rencontre, vous voyez, on ne parle pas du tout de religion, ça nous dépasse totalement, on parle de foi. La foi, c'est ce qui va sauver l'humanité. Quand vous me parlez de... Mais tout le monde n'a pas la foi, moi, je n'ai pas la foi. Mais quand vous avez une âme, puisque les gens que j'ai rencontrés qui me disent, on n'a pas de foi, je leur dis, vous avez une âme ? Oui, oui, on a une âme. Pour... Non, attendez, André... Le concept d'âme, déjà, il est religieux, c'est-à-dire que... Quand vous avez une âme, c'est-à-dire que si vous croyez en quelque chose, vous croyez déjà en vous. André, André... Et c'est très important, quand même. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est ça. La foi, c'est pas religieux. Sauf que, André, vous, votre discours, votre parcours, vous n'êtes pas un gourou du développement personnel. C'est-à-dire que vous parlez de miracles, vous parlez de Vierge Marie, vous parlez du pape. Donc, si on vous pose cette question, c'est pas comme ça, parce qu'elle est tombée par terre. C'est-à-dire que... Il est connoté très religion, votre discours. Et très... L'origine... Très catholique, chrétien-catholique. Mais bien sûr, puisque je vis en France, je rappelle quand même qu'on est dans un pays chrétien. Vous parlez... La République est laïque. Oui. Ah ben oui, mais... La République... Alors, moi, je vais vous dire une chose, La République. On va en parler dans quelques mois de La République. Quand j'évoquais tout à l'heure les 900 000 expulsés, elle est où, La République ? Elle est où, La République ? André, c'est un autre... Elle est où, La République ? La République, elle va expulser 900 000 familles françaises d'or. Elle est où, La République ? La République laïque, hein ? Comme la crient les gens... La République laïque, elle est où ? Vous croyez qu'ils vont se priver, les huissiers, à expulser ces gens-là ? Ils s'en frottent déjà les mains. Normalement, les chiffres... Et vous allez changer ça ? Et vous allez changer ça ? Bien évidemment que je vais changer ça. La première loi que je vais appliquer, s'il m'est donné le pouvoir, on ne pourra plus saisir une personne en France. Peu importe sa situation. Que les choses soient bien claires. On ne pourra plus saisir ni un agriculteur parce qu'il subit des intempéries, ni une personne parce qu'elle l'a malheureusement dans sa vie perdu son emploi ou subit une maladie. Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation on est aujourd'hui ? Mais ça, on s'en rend compte. Normalement, en France... Mais comment allez-vous faire ? Excusez-moi, on expulse environ 30 à 35 000 personnes. Aujourd'hui, on a les chiffres. C'est un million de personnes qui vont être expulsées au mois de juin. Imaginez... Parce que là, on me demande de faire le prophète. Moi, je peux vous dire une chose. Si un million de personnes sont expulsées au mois de juin, il faut s'attendre à des millions de personnes dans les rues. Et là, je ne parle pas de tous ceux qui vont perdre leur emploi. Parce que là, on tire sur les cordes. Vous savez, moi, je suis artisan. Ce n'est pas avec les 1 500 euros qu'ils m'ont donné une seule fois que je vis. Je suis à l'agonie. Et tous les gens que je rencontre dans ma profession, et je ne parle pas des autres professions, ils sont à l'agonie. Mais comment ça se fait que vous avez touché avec les 1 500 euros alors qu'aujourd'hui, on va jusqu'à 200 000 euros pour... C'est pas si simple. Attendez, alors là, vous pourriez faire carrément une émission. J'ai rencontré cette semaine, je suis allé à une conférence, enfin, un entretien, il y avait une trentaine de personnes. Et dans les 30 personnes, savez-vous combien de personnes m'ont dit que depuis le mois de novembre, ils n'avaient rien touché ? 90%, c'est-à-dire quasiment toutes les personnes qui étaient sur place. Ils n'ont ni touché novembre, ni décembre, ni janvier, ni février. Pour la plupart de tous ces gens, il y a un retard considérable. Alors on leur dit, ça va aller vite, il y a du retard. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? André, moi j'ai pas envie de faire le constat de ce qui va pas. Non mais vous me parlez de politique, vous me parlez de... André, j'ai pas envie de faire le constat de ce qui va pas. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment vous allez faire pour que ça aille mieux. Parce que le problème, c'est que... Pour moi, vous avez déjà un discours qui est trop politisé pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, vous dites ça va pas. Ça fait 30 ans qu'on entend des gens dire, non, l'opposition, ça va pas. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, André Debiase, pour que ça aille mieux ? Ça fait un moment donné pour pas expulser les gens, pour que tout le monde soit pas saisi, pour qu'il y ait de l'argent pour tout le monde, parce qu'en fait, c'est ça. Et je vais dire, je suis d'accord avec vous. Moi, je signe en bas à droite, hein, de votre programme. Mais comment on fait ? Mais quel est-il ? Alors, le programme, il est défini justement par ces gens, par ces citoyens, puisque là, on parle de citoyens français. Et la première chose qui a été définie, c'est justement d'éviter toutes ces expulsions. Quelles qu'elles soient. Parce que vous savez, les expulsions, ça brise une vie, ça brise des familles. Ça brise quasiment, allez, j'ai envie de dire, non seulement un père, une mère, mais des enfants. Alors, la première loi qui sera promulguée, justement, c'est celle d'éviter toutes ces expulsions. Et là, on y arrive, parce que les élections présidentielles, c'est dans moins de 12 mois. D'accord, mais comment financièrement vous allez faire ? Alors, justement, il y a des gens qui sont en train de se lever, financièrement. Vous savez, dans un des discours qui était officiel, Emmanuel Macron, puisque là, je ne parle pas des autres, parce que, bizarrement, vous parlez de pandémie, mais tous ceux qui sont dans l'opposition, on ne les voit pas actuellement. Ils sont inexistants. Et pourtant, Dieu sait que j'ai l'impression qu'on est devenu dans une dictature. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Alors, les gens qui travaillent sur ce projet travaillent collectivement. La France de demain, elle sera collective. Alors, bien évidemment, on sait très bien qu'on aura des obstacles à surmonter. Mais si tout le monde est uni, comme il l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on reproche aux Français de ne pas pouvoir sortir, de ne pas porter le masque... Vous ne m'avez pas répondu, quand même, à la question. Si, je vais répondre, mais il faut quand même synthétiser la chose. Demain, 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 ce n'est pas André Debiase qui va gouverner. C'est les Français qui vont décider de leur destin. C'est ça qui est important. Donc, c'est eux qui vont promulguer les lois, qui vont faire avancer les choses. C'est ça qui est important. Les lois qui sont votées aujourd'hui... Mais sous quelle forme ? Une forme de démocratie directe ? Parce que redonner la parole au peuple, ok, très bien, mais ça peut prendre plein de formes. Prenons un exemple. Étienne Chouard proposait à un certain nombre d'organisations pour que, effectivement, on fasse... Il est venu ici plusieurs fois. Bon, donc, ça peut prendre plein de formes différentes, le fait de redonner la parole au peuple. Quelle est celle que vous allez choisir ? Alors, déjà, je ne choisis pas. Nous choisissons. C'est très important de dire ça. C'est qui, nous ? Ces organisations qui travaillent actuellement pour ça. Mais quelles sont ces organisations ? Ah, mais... Le problème, c'est que si vous voulez... Je ne peux pas les divulguer aujourd'hui. J'ai du mal à envisager des organisations qui ne sont pas politiques, qui sont derrière. Enfin, honnêtement, moi, le... Parce qu'on est habitué à comme ça, mais c'est une autre façon. Écoutez, on est là pour poser des questions. Non, mais on n'est pas ouverts. On ne dit pas oui, ça y est, tout est bon, Thierry. Donc, à un moment donné, il faut quand même savoir. Alors, justement, vous voulez savoir et puis vous me dites qu'on n'est pas là pour parler du sujet. Alors... Mais si, on est là pour... Ce que je veux, c'est des réponses. On n'est pas là pour parler du grand-marche. Non, non, je veux des réponses. Si on est amené à choisir, il faut bien qu'on sache. Mais voilà. Parce que vous demandez de vous suivre un mot. Alors, ce jour-là, ce jour-là, on en parlera. Donc, vous qui ne faites pas... Vous n'êtes pas une chaîne d'information politique. Ah, ça, je vous confie. Donc, ce jour-là, et comme je ne parle pas, je, je, je ne suis pas, nous sommes une force. Et quand je dis un million de personnes, j'estime le minimum, croyez-moi. D'ailleurs, c'est la bête noire de M. Emmanuel Macron de voir surgir un homme comme Pepe Grino en Italie qui puisse bouleverser médiatiquement les élections prochaines. Alors, je dis à ce monsieur qui est président de la République, il va falloir qu'il se prépare. Il va falloir vraiment qu'il se prépare. Parce que le duel Macron-Le Pen... Donc, on va avoir un duel, quoi ? Macron-Debiase ? Écoutez, vous allez affronter... Vous êtes le troisième homme. Vous êtes la troisième force politique ? C'est une... Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire la vérité, c'est une question financière. Voilà. C'est une question financière. Ce n'est plus une question d'hommes. Les hommes sont là, les femmes sont là. D'ailleurs, au passage, Dieu merci, toutes ces femmes combatives en France, je les admire parce que j'en ai rencontré des centaines et des centaines. Et je dis que la France de demain, elle sera forcément féministe, ultra-féministe et avec un courage... Féministe, mieux que féministe. Voilà, non, mais elles ont un courage exemplaire. Je ne voyais pas comme ça au départ les femmes en France. Et je les vois très combattantes et je les admire. Non, mais ça veut dire que si vous n'avez pas l'argent, donc on ne va pas pouvoir compter sur vous. Mais c'est... Vous dire le contraire, c'est logique. Oui, mais donc ça veut dire que vous n'avez aucune certitude, ça veut dire que vous n'avez aucune certitude, finalement... Écoutez, il y a deux solutions. On est bien d'accord, mais là, on est sur un... Oui, mais attendez, André, moi je veux bien... Il y a deux solutions. Aujourd'hui, attendez, ça peut bouger, on ne sait pas. Il y a deux solutions. Vous me dites que vous êtes l'alternative, finalement, et le futur. Donc à un moment donné, la question financière, elle ne devrait même pas vous poser... Ah ben moi, elle ne se pose pas parce que l'argent n'est pas destiné à moi. Non mais on est bien d'accord, je ne dis pas que c'est vous qui allez le prendre. Mais pour faire une campagne et pour exister, il faut de l'argent. Donc moi, enfin, je serai à votre place, je ne le suis pas, et tant mieux, parce que je ne sais pas comment je la vivrai, cette place, mais je ne me poserai pas la question sur l'argent. Parce que, quand vous me dites que tout est fait pour que vous y arriviez, donc cette question d'argent, elle ne devrait même pas vous effleure. Si, parce que ce n'est pas une petite somme. Ah ben ça se confère, moi. Pour préparer une élection présidentielle, pour des congrès, pour des conférences, là, je ne parle pas des conférences que j'ai faites avec 50 ou 100 personnes, je parle de milliers de personnes, il faut soulever des fonds. C'est un minimum de 10 millions d'euros, quand même. Et 10 millions d'euros, on va lancer une souscription. Bien évidemment, il y a des gens qui sont des bienfaiteurs, qui aujourd'hui ont mis les mains à la poche et qui ont donné de l'argent. Mais aujourd'hui, on n'a pas les fonds nécessaires. On a 12 mois devant nous. Oui, c'est 12 mois. Moi, j'ai une question à vous poser, mais pardon, je prends un problème. Vous l'avez évoqué à l'instant, vous avez dit, vous m'avez fait venir pour savoir si j'étais le grand monarque ou pas, et on parle politique, et justement, on ne peut pas ne pas vous parler des deux. Et la question, c'est, est-ce que le message politique que vous portez ne brouille pas le message spirituel ? Alors, moi, je défends avant tout le message spirituel, puisque c'est ce qui m'amène aujourd'hui, d'ailleurs, pour revenir aux gens que j'ai rencontrés, et encore aujourd'hui, les gens, même s'ils ne sont pas connus, dans leur imagination, puisque c'est eux qui me l'ont dit, ils m'ont dit, d'ailleurs, on le constate, il suffit d'aller sur Internet, je ne sais combien de médiums ont prophétisé l'arrivée d'un personnage, et on évoque en 2021, d'une personne qui sera en capacité, sans connaître ma vie, sans connaître ce qui m'était arrivé, l'arrivée d'un personnage qui sera en capacité de rassembler toutes ses forces, pour pouvoir demain construire une nouvelle France. Alors, la France qui va être construite, c'est une France qui sera juste, humaine. Alors, laïc ou pas laïc, pour moi, ce n'est pas ça le sujet. La laïcité, c'est quelque chose que je n'accepte pas, parce que je rappelle quand même que nous sommes dans un pays chrétien, avec une histoire... Vous savez, quand les gens viennent en France... Ou judéo-chrétien, parce qu'ils viennent... Voilà, voilà. En tout cas, c'est des traditions. C'est exactement... Quand on vient en France, on ne vient pas voir le président de la République. La France, elle a quand même une histoire. Quand on vient en France, on vient pour son terroir, pour ses traditions, pour ses monuments, pour ses histoires. On ne vient pas pour la laïcité en France. Donc, redonnons à César ce qui appartient à César. Vous savez... C'est quand même une vitrine, la laïcité française. Non, 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 mais parce qu'on a quelque chose qui est très important, parce que, dernièrement, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui était, on va dire, perché, enfin, moi, je le considère comme perché, qui me parlait de laïcité, qui me parlait de République, et qui me disait, oui, mais la République, c'est la seule religion qui doit exister en France. Bon, bon, bref. Je rappelle quand même que lors de la dernière... Enfin, lors de la révolution en 1789, on a retrouvé dans les écrits de Robespierre des écrits, et c'est formel, c'est pas moi qui l'invente, où il fallait exterminer plus de 10 millions de personnes. Je rappelle quand même que la France comptait 20 millions de personnes. Donc, déjà, dans leur logique, ils considéraient déjà exterminer un paquet de personnes, pour pouvoir mieux régner. Mais la laïcité, elle permet justement de ne pas tuer des gens, comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle permet, c'est la liberté de vivre sans culte, sans que ça empièce sur la République. Mais moi, je ne conteste pas la laïcité. Mais on a la sensation que vous voulez faire une politique spirituelle et religieuse. Non, je veux redonner à la France ce qui appartient à la France. C'est-à-dire la France, la France, avant d'être laïque, elle est quand même chrétienne. Mais non, mais là... Elle a des valeurs. Moi, je... Non, mais... Attendez, j'ai pas... Non, mais André... Donc, aujourd'hui, on a imposé la République. D'accord ? On a choisi la République. Oui, si vous voulez. On a imposé la République. On est à la 5e République. Donc, qu'est-ce qui empêcherait que la République disparaisse et qu'on puisse donner la parole aux citoyens français ? Qu'est-ce qui ne nous en empêche ? Rien. C'est quand même un comble qu'aujourd'hui, on puisse décider de l'avenir des Français. C'est quand même aux Français de décider de ce qu'ils ont envie de faire. Si demain, les Français ne veulent plus des République... Non, mais André, là, c'est l'histoire du monde que vous remettez à plat. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens qui ont dirigé et des gens qui avaient besoin d'un dirigeant. Oui, mais le problème... Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que là, vous remettez à plat l'histoire du monde. Mais oui, mais c'est... Mais attendez, c'est l'aventure humaine. Le problème, c'est que les gens à qui on donne le pouvoir en font quelque chose qui n'est pas au service du peuple. Ce qu'André dit, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un ne serait pas au pouvoir, comme on entend au pouvoir, parce que maintenant, c'est presque un dieu. Mais c'est vrai que ce n'est pas pyramidal. C'est une personne qui, avec son organisation et ses condroyés... Parce qu'une société, donc ? Non, qui permettrait... C'est une république monarchique. Qui permettrait aux populations de s'exprimer et de participer plus largement à certaines décisions. Thierry... André a trouvé son premier million. Ce qui n'est pas... Mais déjà, tu ne votes pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fout ? Parce que je ne donne pas d'énergie... Justement, je ne donne pas d'énergie à un système qui ne me convient pas. Exactement. Mais ça, c'est tout. Voter, ce n'est pas d'énergie, c'est qu'on te demande ce que tu penses d'une chose ou d'une autre. Parce que ça ne correspond pas. Donc, c'est milagre. Tu ne peux pas dire à la fois que le peuple n'a plus la parole et ne pas voter. Oui, ça, c'est un discours à deux balles de fesse. Mais pourquoi les gens ne votent pas, justement ? Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le discours de ceux qui les représentent. Je crois que nous avons perdu le contrôle, je l'ai dit. Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire « je suis le grand monarque ». Je n'ai jamais dit que c'était le grand monarque. Que les gens vous disent... En tout cas, je vous dis... Parce que, de toute façon, d'après ce qu'on vous demande, c'est d'accéder au pouvoir, aux plus hautes instances gouvernementales, même si vous ne les appelez pas comme ça. Donc, fatalement, c'est politique. Parce que la vie de la cité, elle est politique. Les Grecs ont fait de la politique. Enfin, tout est organisé, c'est la politique. Et la politique, c'est la vie de la cité. Et puis, c'est comment... Ok, on redonne la parole au peuple, très bien. Moi, je veux bien, et j'adore ça. Tout le monde est là, oui, moi aussi. Mais comment on s'organise ? C'est-à-dire que, derrière, est-ce que c'est une démocratie directe ? Donc, probablement, mais les institutions marchent comment ? Qui vote les lois ? Oui, mais ça, c'est peut-être plus du détail, après... Non, mais... Non, mais il n'aura pas un fonctionnement. On ne va pas tout de suite voter pour parler. Justement, je ne suis pas venu pour parler de ça. C'est-à-dire que vous voulez, vous convoquerez les gens qui font partie de ces mouvements, et puis, ils seront s'exprimer, et ils vous donneront... Alors, c'est pour ça que je ne parle pas pour eux, puisque je ne vais pas vous dire que je suis le représentant. Nous sommes une mouvance. Nous ne sommes pas un parti politique, parce qu'on ne veut pas de parti politique. On veut que les Français puissent s'exprimer. D'accord. C'est une organisation, quand même, bien évidemment. Bien évidemment, si on veut jouer sur les mots, on est une organisation. Voilà, il y a bien sûr une organisation. Il y a une organisation pour le bien de l'État, on est pour le partage. Oui, mais on est obligé... André, vous ne pourrez pas arriver au pouvoir s'il n'y a pas d'organisation, de toute façon. Il y a une organisation. Voilà, donc, alors, moi j'ai une question, quand même, parce que ça fait 1h45 qu'on parle de là-dessus. C'est, si tout cela ne se fait pas, si finalement, tout ce qu'on évoque là... N'arrive pas. N'arrive pas. Comment vous allez le prendre ? Je continuerai ma mission. Ma mission, c'est d'éveiller. D'ailleurs, c'est ma première mission. Oui, mais vous n'avez pas peur qu'on dise, il a dit n'importe quoi ? Mais non, pourquoi je dis... Ça veut dire que les millions de personnes qui sont sorties dans la rue ont dit n'importe quoi, quand ils parlent de démocratie et de donner la possibilité de pouvoir ? Mais là, je ne pars pas en mon nom. Les gens ont découvert mon histoire, donc on va revenir à ce qui a été dit auparavant. Ils pensent que je peux être cette personne, non pas parce que j'ai une sagesse ou parce que je suis un homme de paix, et ça je le revendique haut et fort, c'est surtout parce que je partage les mêmes idées qu'eux. Moi, j'estime aujourd'hui, ce que disait Mathias, je ne représente pas le royalisme, je représente la France de demain. Et la France de demain, même si elle a une histoire, et je la défends, puisque je le dis haut et fort. Oui, mais en disant que vous voulez redonner les valeurs chrétiennes à la France, je suis désolé, ce n'est pas la France de demain. Aujourd'hui, on est quand même un peuple, et le pays français, je suis sicilien, je suis immigré, est jalonné de gens immigrés. Donc fatalement, ça a toujours été un pays d'immigrés, la France, mais comme les États-Unis le sont aussi, voyez ce que je veux dire. Et à un moment donné, vous voulez revenir à des valeurs chrétiennes. Il y a 6 millions de musulmans en France, je crois, ils ont le droit de vivre leur religion. Il y a X milliers de Juifs. Il n'a pas dit le contraire. Vous n'avez pas dit le contraire. C'est quand même incroyable, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai jamais dit le contraire. J'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que dans le mouvement, on va dire ce qui doit être dit, que j'appartiens, il y a des gens qui représentent justement le monde musulman. Oui, mais il faut que vous fassiez attention, parce que ce n'est pas assez clair dans votre discours. Si c'est clair, quand je parle de l'arrêt de famille, ils disent, eux, ils savent de quoi je parle. Non, mais qu'eux, ils savent que... Mais nous, ici, on ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc à un moment donné... Peut-être que ce serait... Je ne suis pas venu pour parler de ça, déjà, à la base. Bon, maintenant, on l'évoque, parce que ça fait partie effectivement du programme du Grand Monarque, même si je ne me considère pas comme Grand Monarque. Et là, je réponds à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Si demain, je venais à échouer, c'est toute la France qui échoue. Ça veut dire que demain, les gens qui se sont nourris de cette espérance de pouvoir changer la France... Ça veut dire quand même que pour vous, vous êtes le Grand Sauveur. Mais je ne suis pas Grand Sauveur. Mais si, si vous dites que si j'échoue, la France échoue. La parole sera donnée à tous les Français. Donc moi, je dis, chaque Français sera sauveur de lui-même. Vous parliez de votre mission qui était d'éveiller les consciences. Il y a quand même un éveil de conscience qui se fait de plus en plus. Effectivement, si ça ne se fait pas, vous dites, tout le monde sera perdu. Mais je ne sais pas quelle expression que vous avez utilisée. Mais le mouvement continue... Enfin, l'éveil des consciences pourra quand même continuer à se faire. Donc en fait, c'est quand même quelque chose qui est en marche. Mais c'est ce qu'on me dit souvent, vous voyez. Et ce n'est pas lié à la politique, d'ailleurs. D'ailleurs, la plupart des gens qui me disent si André, tu venais à échouer, à assembler les gens, ça au moins, tu auras... Les gens sont en chemin, quoi qu'il en soit. Exactement. Ça crée une émulsion. Mais c'est ça le message que je dois porter. Moi, j'ai un message de foi, parce que quand vous me parlez, en France, on est laïcs, je rappelle quand même que là, je parle de la famille. Les valeurs de la chrétienté, c'est quand même la famille. Mais les gens qui sont athées, ils ont une famille aussi. Ils ont bien sûr qu'ils ont une famille. Mais là, mais là, il n'y a pas de chrétien qui ont une valeur familiale. Mais bien évidemment. Oui, mais c'est important. Je crois que là, on est quand même... Je me trompe si ça serait plutôt l'idée, peut-être, de donner un autre terme que chrétien, ça serait plutôt tout ce qui est de l'ordre des traditions françaises. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand on vient en France, on ne vient pas pour la République, on vient pour ses traditions, on vient pour ses valeurs. Ce qui n'empêche pas les religions des chacuns, des uns et des autres, ce qu'ils font... Voilà. Mais c'est remettre en avant les traditions du peuple français. Ce serait ça. Voilà, exactement. Mais quand vous parlez des 10 millions d'euros dont vous avez besoin... Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'argent dans la vie pour réussir au pouvoir. Il y a quand même des barrages qui existent aujourd'hui. Par exemple, les 500 signatures. Comment comptez-vous obtenir 500 signatures ? Pour pouvoir vous présenter. Voilà. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler. Il y a des gens... Oui, il y a beaucoup de choses que vous ne dévoilez pas quand même, André. Je voudrais bien que vous dévoiliez un petit peu. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce projet. Quand je dis des gens, c'est bien pour ça, je ne parle pas de moi, je parle des gens... Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui vous ont rejoint ? Ah. Dites-moi. Il ne veut pas me dire. Parce qu'à un moment donné, si ces gens travaillent, c'est qu'ils ont des accointances avec la politique pour pouvoir vous obtenir ces 100 signatures. Ces gens qui m'ont rejoint ont un seul objectif, c'est changer la France de demain. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des... Reprends-moi. J'ai besoin de savoir. Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui vous ont rejoint ? Oui, il y a des jeunes politiques qui m'ont rejoint. Connus ? Oui. Parce que je suis à présent d'une personne dont vous êtes. C'est qui ? On a jusqu'à présent d'une personne. C'est des gens qui... Et je suis convaincu qu'il y en a d'autres qui reviendront parce qu'ils partagent mes valeurs. Mes valeurs que je partage. Je parle de la chrétienté, de la famille, de tout ce que vous voulez. Mais aussi, ils partagent cette volonté de changer la France. Mais alors, il y a une espèce de paradoxe, pardon, je me fais l'avocat du diable, c'est que... Ça a souvent été l'avocat du diable, ce soir. On m'a mis à côté de lui. On est dans une ère démoniaque. J'ai la sensation. Non, non, non. Mes questions sont bienveillantes. C'est justement pour tenter de comprendre et pour tenter de donner à comprendre. C'est-à-dire qu'à la fois, on parle de se présenter aux élections présidentielles, de redonner la voix au peuple. Et en même temps, on a l'impression... à vous écouter que c'est très secret, qu'il y a des gens derrière vous, que vous travaillez dans l'ombre, que c'est une organisation un peu crypto, catho, machin. Donc, non, mais... C'est presque l'obus des... À mon avis, vous n'allumez pas beaucoup votre télévision, mais du moins les réseaux sociaux. Je vous rappelle que nous sommes dans une période où tout est censuré. Dès lors que vous dites le contraire... Mais justement, on vous donne la parole. Mais oui. Je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie franchement. Je n'étais pas venu pour ça. Et finalement, on parle de politique. Oui, mais on est obligé. Quand on a préparé l'émission, on savait de toute façon... Vous m'avez dit à plusieurs reprises qu'on ne va pas parler de politique. Maintenant... Non, mais c'est pas... Non, mais la politique... Non, mais le problème, c'est que la politique, pour les gens, c'est un gros mot. C'est la vie de la cité, la politique. Vous parlez de la cité, de la France, on est obligé de parler de ce que vous voulez apporter au peuple. C'est visiblement la voie pour tout le monde, le peuple à droite. Et je trouve que l'idée est magnifique. Je me suis souvent entretenu avec Étienne Chouard. Je lui ai dit Étienne, l'idée est géniale, je pense qu'on ne la verra pas de notre vivant. Donc voilà, parce qu'elle va mettre du temps à faire. Maintenant, si vous y arrivez avant lui, tant mieux, parce que lui, ça fait quand même déjà 20 ans qu'il essaie de faire en sorte que ça bouge. Mais quoi qu'il en soit, on est obligé de parler de ça, André, parce qu'à un moment donné, vous nous dites... Mais je ne vous dis pas le contraire. Voilà, je réponds, je réponds, mais... On n'allait pas refaire la même émission qu'on a fait pour les abonnés. Voilà, quand vous me demandez si je vais me présenter, je vous ai évoqué, avant même qu'on ait cette discussion, je vous ai dit j'attends le 29 mars. Maintenant, il est fort possible que je ne me présente pas, mais il y aura peut-être quelqu'un que je soutiendrai, et ça, je dois le dire aussi, puisque vous me le demandez, qui sera peut-être à ma place et que je vais soutenir. D'accord. Oui, c'est ce que vous aviez dit, c'est ça que je voulais savoir, parce que j'avais l'impression que je me suis dit il a changé d'avis, ça ne sera peut-être plus un autre, donc il y a toujours cette possibilité que vous soyez finalement un tremplin pour quelqu'un d'autre aussi. Bien évidemment. Sinon, mon discours n'aurait aucun si vous voulez dire que je veux me mettre en place alors que ce n'est pas du tout mon objectif. Mon destin, il n'est pas lié à prendre les rênes d'un pays, mon destin, il est d'aider... Justement, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la limite, l'engagement politique, au sens vraiment, pourrait bouiller le message spirituel que vous portez. Non, ça peut être... Je ne le vois pas comme ça, d'ailleurs, les gens qui viennent et qui me rencontrent comprennent tout de suite ce que je veux dire, devant, derrière mon message, derrière mon expérience, derrière ma vie, derrière mon histoire, ils comprennent tout de suite par rapport à ce qu'il s'est dit et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les prophéties qu'il annonce depuis 600 ans qu'arrivait un moment, on va dire, les dernières, surtout celles de Marie-Julie Diagny, qui dit que nous allons vivre une période difficile. Il suffit d'allumer la télévision et encore, quand on regarde ce qui se passe sur les chaînes mainstream, on se dit, au secours, quoi. Alors les gens disent, vous voyez du noir. Ce n'est pas moi qui crée le noir, je veux dire, il existe. Quand on parle de pandémie, quand on parle de licenciement, quand on parle d'expulsion, les messages qui m'ont été donnés à Al Jodipela prennent tout leur sens aujourd'hui. quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de menaces, elles ont encore leur place. Donc après, on peut considérer que mon message, il est là surtout pour éveiller et éviter tout ça. Parce que c'est ça l'objectif. Mon objectif premier, c'est d'éveiller les gens et leur dire, attention, il y a une menace. N'écoutez pas ce qui se dit à la télévision parce que ce qui se dit à la télévision, ce n'est pas forcément la vérité. La vérité, elle est dans la rue elle est au contact des Français et les Français aujourd'hui dans 97% des cas et là je pèse mes mots quand je dis ça où les gens que j'ai rencontrés ils veulent d'une nouvelle société où ils auront leur place où ils pourront s'exprimer Moi je trouve ça génial. Maintenant, est-ce que je serai le garant de tout ça ? Je ne sais pas. André, moi je trouve ça génial. En tout cas moi, avec toute ma bonne volonté et ma sagesse, si je peux aider à ça, je le ferai. Je ne le fais pas par intérêt. Je suis d'accord avec vous. Je n'apporte aucun intérêt à l'argent. D'ailleurs, ça se saurait. Mais quand vous dites 97% des Français veulent ça, j'ai été surpris qu'au premier déconfinement, il y avait la queue devant chez Zara. Il y avait la queue dans les môles. C'est-à-dire qu'en fait les gens veulent autre chose et les premiers trucs qu'ils font ils se précipitent dans la société de consommation. Est-ce qu'on leur donne la possibilité ? Vous êtes en train de répondre à quelque chose qui me tient à cœur. Je suis restaurateur. Je faisais de l'emporter. Vous savez ce qu'on m'a dit ? Ah ben non, Covid oblige, vous fermez à 18h. Alors d'abord on ferme à 20h, ensuite on ferme à 19h et après on ferme à 18h. Vous n'avez pas l'impression qu'on est là pour nous nuire ? Si vous faites de l'emporter vous avez le droit de travailler. Oui, mais à 18h les messieurs vous mangent à 18h. Il peut livrer. En fait, ils peuvent livrer. Oui, mais ça devient compliqué. Je vous rappelle que je suis en pleine campagne. Ah oui, d'accord. La plupart des restaurants ne sont pas tous en Paris. Il y a 200 000 restaurants qui sont quasiment en liquidation et tous les restaurants ne sont pas sur Paris. On a l'impression que Paris c'est le centre du monde. Je vous rappelle quand même que la France c'est assez grand. Il y a des gens qui sont victimes de tout ça. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous sur la difficulté rencontrée par tous les commerçants et les restaurateurs. Donc, aujourd'hui, on parle de ça, on parle de politique, on parle de tout ça. Moi, je suis prêt à servir mon pays. Je ne suis pas là pour diviser les gens. Quand vous me parlez de musulmans, de couleurs, mais ça m'effleure. Je veux dire, je n'y pense même pas. Surtout moi, qui a été bercé et là, je peux vous dire par Dulcy Settember et Mandela, je crois que quand on me connaît bien, moi, je serais prêt à donner ma vie et je ne regarde pas la couleur qui est en face. Moi, je suis prêt à donner ma vie. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir ce que veulent les Français. Est-ce que ma mission, elle est d'éveiller ? Elle est la principale. Elle est surtout de dire aux gens, attention, parce que ça, c'est le premier des messages. NIA, non à l'intelligence artificielle, c'est le premier message qui m'a été donné. C'est non à l'intelligence artificielle. C'est la menace. Donc, ça veut dire que demain, vous êtes au pouvoir, on arrête tous les... Non ! Voilà, ça, on va encore... Mais même Philippe, là, on est toujours dans l'extrait. Mais c'est évident. C'est vous qui dites non à l'intelligence artificielle. Quand je dis non à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire demain, il n'est pas question... La réguler, en fait. Vous voulez la réguler ? On continue un peu les GPS, mais on ne fait pas n'importe quoi. On fait des articles incroyables. Mais si demain, on est capable de faire des prothèses pour des gens qui sont amputés ou... Bien sûr. Mais on ne peut pas aller contre la technologie. Par contre, si demain, on fait passer des lois ou dans le futur, même si je ne suis plus de ce monde, et qu'on demande à ce que les enfants qui viendront à naître, on leur impose une puce parce qu'ils seront plus intelligents, c'est le discours du docteur Laurent, aujourd'hui. L'ancien propriétaire de Doctrissimo. Il a dit que demain, les enfants qui viendront à naître, on devra leur mettre une puce dans le cerveau. Il a même précisé que tous les gilets jaunes c'est l'espèce d'eugénisme. Il a même précisé que tous les gilets jaunes qui avaient été manifestés, on aurait dû déjà leur mettre une puce dans la tête. Non mais attendez, où c'est qu'on va ? Non mais il dit qu'il est dans la provocation perpétuelle. Moi je l'ai reçu il y a très longtemps. Oui mais ce monsieur-là, il est dans la provocation perpétuelle. Donc voilà, il a accès au plateau. Il a accès au plateau, bien évidemment. Oui mais attendez, ce monsieur-là, il va pas dans les conférences de 50 personnes comme je fais. Oui bien sûr. Moi qui ratisse tous les coins de France, il va dans les conférences où il y a des enfants des grandes écoles. Oui bien sûr. Alors imaginez, alors ça me fait penser quelque chose, je fais juste une dernière parenthèse. Parce que là franchement, vous êtes en train de me dire quelque chose qui me... Je parlais de Dulcy Settember en 87 quand j'ai pris connaissance de Dulcy Settember, enfin quand je la rencontrais, un jour elle était en colère, je vais la rencontrer, je lui dis, Dulcy on va boire un café, elle me dit, je la vois dans une colère mais terrible. Et elle me dit, tu connais André, Georges Soros ? Alors moi, qui suis quand même quelqu'un de très blagueur, je lui dis, qui ça Zorro ? Et elle me dit, non pas Zorro André, sois sérieux, Georges Soros. Je dis, non je ne connais pas qui est ce Georges Soros. Et elle me dit, c'est quelqu'un qui, qui dans un futur, et elle avait raison, sera en capacité de faire des choses démoniaques. Alors je lui dis, expliquez-moi Dulcy, essayez de m'éveiller. Elle me dit, tu vois, aujourd'hui moi qui suis la représentante de l'ANC, je me bats contre ce monsieur, et là je vous parle de 87, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est encore au pouvoir. Il est là, il est âgé mais il est encore actif. Il est en capacité de donner de l'argent aux étudiants sud-africains. Alors il leur donnait, on va parler en franc à l'époque, parce que, pour vous synthétiser, il est capable de vous donner un franc dans une main et vous en prendre 10 de l'autre côté. En fait, c'était un grand manipulateur. Sous ses organismes... Ça marche avec les euros aussi. Oui, sous ses airs de grands bienfaiteurs, il était en capacité de donner de l'argent à ces gens-là pour pouvoir plus tard les manipuler. Aujourd'hui, on en a la preuve. D'ailleurs, si la France, si l'Europe est dans des conditions lamentables, c'est à cause de gens comme eux qui ont abreuvé tous les pays et tous les États en leur permettant d'avoir un pouvoir financier et de décider de vie ou de mort sur les peuples. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va vous laisser faire ? Dans le monde, à l'échelon mondial. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le monde se tient par la barbichette, que vous ne pouvez pas faire un pas à droite sans que... Vous savez comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Oui, mais il a été établi. C'est-à-dire qu'on croit que ça existe. Voilà. Il est établi. Je me souviens du discours de Nicolas Sarkozy qui avait dit... Il n'y a pas que lui. Il y a tous les Américains qui l'ont dit aussi. On va revenir aux choses. Il avait dit... Il avait dit cette phrase... Il faut un nouvel ordre mondial. Il n'y aura personne... Je dis bien personne puisque c'est ses mots. Oui, c'est vrai. Il a dit... Il n'y aura personne... Je dis bien personne qui pourra nous en empêcher. Vous savez ce qu'a dit une personne un jour sur un réseau social ? Je regardais. Il a dit ici quelqu'un et il a mis mon prénom. Alors ça m'a un peu choqué parce que je lui ai dit pourquoi vous avez mis mon prénom ? Il me dit parce que ce nouvel ordre mondial va falloir le foutre en l'air quelque part. Parce que si c'est lui qui décide de notre futur, nous on n'en veut pas. Et là je parle des Français, de l'ADN française. Tous les gens que j'ai rencontrés ils ne veulent pas de ce nouvel ordre mondial. Mais c'est quoi ce nouvel ordre mondial qui peut décider de vie ou de mort sur nous ? Mais où c'est qu'on va là ? Expliquez-moi si moi je suis un complotiste quand je dis ça. Moi tous les gens que je rencontre ce sont des Français. Alors peu importe leur couleur, leur religion, la plupart des gens ils disent la même chose. Qui sont ces gens parce qu'ils ont de l'argent qu'ils peuvent dessiner de notre destin ? Alors M. Nicolas Sarkozy, M. Hollande, M. Macron ont ouvertement dit qu'on ne pourra pas aller autrement que vers ce nouvel ordre mondial. on connaît, on sait ce qui se dit sur le nouvel ordre mondial. Et là, ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité des choses. Demain, s'ils décident de nous pousser ou de nous vacciner avec des produits dont on ne connaît pas l'origine, parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, on a stoppé la vaccination parce qu'on n'a pas de vaccins, il paraît. C'est un peu comme les masques, c'est un peu comme tout. Tout ce qui avait été promis, finalement, il n'y a rien du tout. Je me dis quelque part, ce fameux vaccin qui fait peur aux Français, et ce n'est pas moi, André Debiase, qui dit, la plupart des gens que je rencontre, ils disent, on ne vaut pas de ce vaccin. On n'est pas malade. Et il y a une personne qui l'autre jour, pas plus tard que l'autre jour, dans une discussion en conférence, en téléconférence, m'a dit au téléphone, il m'a dit, mais écoute André, c'est bien beau tout ça. Pourquoi on se ferait vacciner alors qu'on n'est pas malade ? Alors je lui explique que c'était le programme de la France et de l'Europe et du monde. Et vous savez ce qu'il m'a répondu, ce monsieur, il a eu une logique, mais vraiment logique, quoi. Il a dit, mais Emmanuel Macron nous a bien annoncé qu'il avait été malade. Il ne s'est pas fait vacciner. Et comment il s'est soigné ? Il m'a posé la question. Je lui ai dit, il s'est soigné avec les méthodes peut-être que nous avons. La chloroquine. Alors il m'a dit, mais pourquoi nous, qui sommes, si demain nous sommes malades, pourquoi on ne nous soignerait pas de la même façon ? Quel péché avons-nous commis ? Non mais, il y a plein de gens qui se sont soignés avec du doliphone. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi on veut faire croire absolument aux gens que c'est en se vaccinant qu'on va régler le problème ? Donnons les moyens aux hôpitaux parce que là, on est en train de déverser des millions et des millions et des millions partout et on ne donne pas un seul centime aux hôpitaux. Mais c'est ça la réalité des choses. Demain, la France qui viendra gouverner, ce n'est pas André Debiase, c'est les gens qui donneront des moyens aux objectifs, aux intérêts de leur pays. C'est-à-dire, demain, ils décideront de donner de l'argent en priorité aux hôpitaux pour être soignés convenablement. c'est quand même leur argent puisque c'est leurs impôts. D'accord. Est-ce que vous avez chiffré votre programme ou pas ? Ou est-ce que les gens qui travaillent avec vous ont chiffré le programme ? Il a été évoqué déjà dans un premier temps de débloquer au moins 10 millions d'euros. Non, mais ça, c'est pour votre compagne. C'est pour le financement de la compagne. Et ensuite, je n'ai pas les chiffres puisque je ne suis pas comptable. Alors, comment vous allez vous présenter ? C'est-à-dire que demain, vous avez ces 10 millions d'euros. Vous faites quoi ? Vous faites la tournée des popotes ? Vous allez dans les villes, vous allez essayer d'aller sur les plateaux de télé parce qu'il va falloir quand même que vous fassiez connaître aussi. Il y a les réseaux sociaux, certes, mais à un moment donné, il va aller chercher les 500 signatures. Il va falloir que le grand peuple, tout le monde ne va pas sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Même si beaucoup y vont, tout le monde n'y va pas et tout le monde ne voit pas tout. Vous voyez ? Est-ce que vous espérez que les médias classiques s'intéressent à vous ? Alors, les médias classiques, je préfère vous dire s'ils peuvent m'éviter, ils m'évitent. Il va bien falloir débattre. Ils seront obligés à un moment que ce soit moi ou la personne qui sera à ma place. Je le répète encore une fois, il est fort possible aussi que ce ne soit pas moi. Et cette personne-là qui représentera ce mouvement, en disant ce qui doit être dit, un mouvement nouveau. Il a un nom, ce mouvement ? Bonne question. Monsieur Bélan. Bonne question. Il a un nom, mais on m'a dit de ne pas le dire. Ah, ouais, mais... Mais attendez, j'ai une question corollaire. Il est quand même important qu'on comprenne que c'est un peuple qui s'exprime. Ce n'est pas André Debiase. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il a un nom. C'est la nuit de décider le jour où il donnera son nom. D'accord. Là, on fera... Donc, le 29 mars, si vous dites que vous êtes ou votre collègue qui va peut-être se représenter. Ou votre collègue. Ou votre collègue. Votre collègue, c'est garçon. J'avais entendu que ce serait une femme la prochaine. Écoutez, en tout cas, moi, je ne m'y opposerai pas. Et si c'est une femme du moins sortie de... Je crois que c'est un autre prophète. Excusez-moi de vous couper. Je crois que c'est Jossélino d'Aouz. Oui, j'étais en train d'y penser aussi. Jossélino d'Aouz qu'on avait reçu pour les abonnés. Parlait d'une femme qui serait le prochain représentant de la France. D'accord. J'ai une chose. Puisque vous avez évoqué les gilets... Ce n'est pas pire que de toute façon tous les hommes qu'on a eus. Et généralement, c'est souvent mieux quand c'est les femmes parce qu'elles ont beaucoup plus de discernement. Vous avez évoqué les gilets jaunes. On parle là des élections mais est-ce qu'on peut envisager que ce mouvement ne passe pas par la voie des élections pour prendre le pouvoir ? Est-ce que ça peut être une fin de soulèvement violent ? Elle vous ennuie cette question ? Elle m'ennuie énormément. Si elle vous ennuie, c'est que c'est vrai. Donc voilà. Sinon, vous diriez non. Oui, non. En fait, il y a un fond de vérité. Non, mais je vais être... Moi, je suis quelqu'un d'honnête donc on me reproche de dire des choses mais je les dis toujours avec mon cœur et moi, je suis quelqu'un de sincère. On m'a même reproché d'être pas l'enfant d'Alzo Di Pella. Donc... Enfin bref. Ça pourrait donc passer par une autre voie que les élections. Moi, je le dis, je le répète, je suis un homme de paix et toutes les personnes que je rencontre, je leur ai demandé ouvertement de cesser toutes ces manifestations parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été éborgnés, qui ont été blessés. Je le regrette énormément et ça me fait beaucoup de peine. On n'en parle jamais assez de tous ces gens-là qui ont des valeurs et qui se battent pour leurs valeurs. Et ces valeurs-là, elles ne sont pas représentées par les parties actuellement en place. Alors effectivement, demain, s'il y avait un coup d'État, puisqu'on va parler de mots, on va dire... Je n'y participerai pas. D'accord. Que les choses soient claires. Alors on va... André ? Je ne m'y opposerai pas, mais je n'y participerai pas. Oui. Neutralité. Non, mais sans parler de coups... Sans parler de coups d'État, sans parler de coups d'État... Dans la situation où on est... Et imaginez que ça puisse durer X temps. Là, je ne parle pas en moi, parce que la plupart des Français, dans le discours des gens avec qui je rencontre, ils me disent « Bon, écoute, André, c'est bien beau tous ces discours. » « Alors, pourquoi on ne confine pas une fois pour toutes et qu'on règle le problème ? » Et puis, on nous confine un mois, un mois et demi, deux mois, et puis voilà, l'affaire est... Et c'est là que, quand ils se posent la question, bizarrement, ils se disent « Mais est-ce que ça va régler le problème ? » Parce que c'est ça, c'est la question. Est-ce que si demain, on est tous confinés... Mais non, mais le confinement, c'est un pansement, ce n'est pas un remède. Donc, ça veut dire que derrière ce confinement, le virus, il... qu'il continue ? Bien évidemment. Quelque part, j'ai envie de dire, ils l'ont souhaité. Ce virus, en tout cas. Voilà, le virus. Là, on sort de sujet. Donc, non, mais on est obligé de l'évoquer. On ne va pas rentrer... On ne va pas rentrer dans... On ne l'évoque. Je vais me tourner vers François pour voir les réseaux parce que j'imagine que ça... C'est tiré à boulet rouge. C'est à peu près moitié-moitié. Il y a des gens qui... Prennent un peu pour quelqu'un de décalé. 1343 commentaires sur Facebook. Oui. Combien ? 1343 commentaires sur Facebook. Ça a beaucoup, beaucoup parlé. Il y a des gens qui admirent le parcours. Il y a Olivier qui dit qu'il devrait écrire un livre sur toutes les rencontres qu'il a faites avec toutes ces stars planétaires. Et là, on pourrait discuter. Mais regardez l'émission qu'on a faite sur Béthelé avec André. Là, on est dans le questionnement sur une grille de barbecue. Mais quand on a fait les deux émissions, on a découvert son parcours. C'est ça qui était intéressant. C'est pour ça qu'il est là ce soir. Et puis, on lui reproche surtout qu'il n'y ait pas de preuves de ce qu'il raconte. C'est toujours ce qui revient. Et puis, les gens qui sont plutôt... Il y a beaucoup de fans aussi qui sont intéressés par son parcours. Beaucoup de fans ? Oui. Fans. Oui, oui, de fans. Vous allez donc de toute façon... Il suscite un certain engouement. C'est-à-dire qu'en fait, ça clive. C'est très clivant. C'est très clivant. Soit on adhère, soit on n'adhère pas. Vous le comprenez ? Malgré 50%, ça passe. Je regrette que ceux qui n'adhèrent pas n'ont pas compris le message. Le message, il est dans leur intérêt. Il n'est pas dans le mien. Moi, demain, si on me dit André, voilà, tu as fait ton parcours, tu nous as éveillés, retourne à ton boulot. Moi, je retourne à mon boulot, il n'y a pas de problème. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je le fais par amour, par passion. Vous acceptez l'exposition ? Parce que c'est compliqué quand même d'être... Mais écoutez, moi, je dis la vérité. Je reviens à ce que avait dit Nelson Mandela. Il a dit un jour, on te mettra en prison parce que tu dis la vérité. Vous n'avez pas peur d'aller en prison ? Mais moi, j'ai... Mais pourquoi j'irais en prison ? Parce que je dis la vérité ? C'est ce que Nelson Mandela vous a dit, c'est ce que vous vouliez de dire. Bien évidemment, mais ça voudrait dire, alors qu'on n'est plus en République, on est en dictature. Donc, mon discours, alors, gêne. Non, mais vous voyez aujourd'hui que les courants de pensée... Si demain, on me met en prison, si demain, on me met en prison, imaginez ces 50% là que vous dites qui me soutiennent. Ils ne soutiennent pas André Debiase, ils soutiennent les valeurs que je représente, c'est-à-dire la liberté d'expression, la possibilité de demain que les Français puissent prendre leur destin en main. Parce que c'est ça, le message. Vous imaginez ces 50% ? Vous croyez qu'ils vont laisser faire les choses ? Savez-vous ce qui s'est passé quand Nelson Mandela a été mis en prison ? Non. C'est le monde entier qui s'est révolté. Ce n'est pas que l'Afrique du Sud. Il est resté 26 ans en prison. Et quand on parle de spiritualité, figurez-vous que Nelson Mandela, dans les derniers temps de son emprisonnement, il l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il a dit qu'un jour, Jésus est venu dans sa cellule lui dire d'être patient, d'être bon, de ne pas en vouloir à ceux qui lui pissaient dessus. D'ailleurs, il y a une petite histoire. Lorsqu'on connaît l'histoire de Nelson Mandela, lorsqu'il est sorti de prison, quelques jours après, il a demandé à ses gardes du corps d'aller manger dans un restaurant. Et lorsqu'il est rentré dans ce restaurant, il y avait un homme qui était à une table en face. C'était le seul noir qui mangeait dans un restaurant de blanc. Et ses gardes du corps qui étaient autour lui ont dit, monsieur le président, puisqu'il était président, il a dit, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution de le faire ? Il a dit, mais je suis président quand même. On doit m'accepter maintenant. Et donc il a mangé dans ce restaurant et à un moment, il y avait un homme d'en face qui tremblait. Et il lui a demandé de venir à sa table. Et il a demandé aux gardes du corps, il lui a dit, dites-lui qu'il vienne manger à ma table, cet homme. Il lui a dit, mais monsieur le président, le garde du corps lui a dit, mais monsieur le président, vous voyez bien, c'est un homme qui est malade, il tremble et tout. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Il a dit, oui, oui, je pense que c'est une bonne idée. Il s'est mis à la table, il a mangé. Et puis à un moment, il a fini son repas. Il n'a pas parlé du tout à la table. Et il a demandé à se lever. Et quand il s'est levé, il est parti. Le garde du corps, il lui a dit, vous voyez, il tremblait encore plus quand il était à votre table. Et vous savez ce qu'il lui a répondu, M. Nelson Mandela ? Il lui a dit, vous savez qui était cet homme-là ? C'était mon geôlier, c'est celui qui me pissait tous les jours dessus. C'est celui à qui j'ai dit un jour, Jésus est venu dans ma cellule et il m'a dit, un jour je serai président. Non, savez-vous ce qu'il lui a répondu ? Il n'y aura jamais de nègre président dans ce pays. Alors que vous me parlez de spiritualité, on en a la preuve. Nelson Mandela, il est venu à Recueil. On m'a dit, il n'est jamais venu à Recueil et il est venu à Recueil. Nelson Mandela, il est devenu président de la République. Il a défendu des valeurs, les mêmes valeurs que je défends aujourd'hui. Et je pense que les Français qui m'écoutent, et il avait raison, le Comte de Paris, le jour où ils m'écouteront, il m'a dit, et je suis encore ému, parce que chaque fois que je pense à cet homme-là, on lui a dit tellement des choses. On lui a reproché d'avoir dilapidé l'argent des rois de France. Or c'était un homme qui vivait dans un pavillon le plus modestement possible. Il avait un objectif, c'était de devenir un roi de France. et je pense qu'il aurait été un des plus merveilleux rois de France parce que c'était un homme, peut-être charismatique, mais très, très, très généreux. On lui a reproché d'avoir dilapidé l'argent. Or, cet argent, il ne l'a jamais dilapidé. Sa famille lui a reproché de l'avoir dilapidé. Or, il n'a jamais dilapidé cet argent. On lui a volé, que les choses soient bien claires. Et ce fameux message qu'il a dit, et que je vous ai répété, il a dit, il suffira un jour peut-être qu'ils t'écoutent, André, les Français, et ils comprendront ton message. Moi, je parle pour les Français, je ne parle pas pour moi. Demain, si je dois retourner dans mon restaurant, je retournerai dans mon restaurant et je ferai mon métier comme je le fais par amour depuis. Mais au moins, j'aurai la clarté et je n'aurai pas le regret d'avoir éveillé les gens et de leur avoir apporté tout l'amour que j'ai eu tout au long de ma vie, même si j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré parce que... Parce que voilà, c'était comme ça, ça fait partie de la vie. Vous savez, il y a une chose qui m'a... Vous me parlez de musulmans. Ma marraine était une rapatriée d'Algérie. Et elle m'avait fait découvrir le couscous. Moi, je ne connaissais pas où on mangeait que des pâtes à la maison. Et un jour, elle me dit... J'étais tout petit. Elle me dit, tu sais André, il faut que tu manges tout ton couscous. Alors, je lui ai dit, pourquoi ma marraine, je dois manger tout mon couscous ? Elle m'a dit, parce que chaque graine de couscous, c'est les larmes de Jésus. Donc, si tu manges tout ton couscous, tu éviteras à Jésus de pleurer. Je suis désolé. Et je me suis empressé de manger toute mon assiette. Et cette phrase-là m'a toujours marqué. C'était ma deuxième maman. J'ai toujours ma maman aujourd'hui, qui m'est chère. Ma marraine, c'était ma deuxième maman. Elle s'appelait Julienne. Elle a quitté l'Algérie. Elle a dit qu'il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été faites en Algérie. Et je la crois. Elle défendait les vraies valeurs. Elle avait beaucoup d'amis et beaucoup de frères et sœurs là-bas. Alors, je comprends que les atrocités ont été faites là-bas. D'ailleurs, je n'arrive pas à comprendre qu'on ne puisse pas reconnaître ça. Et donc, les valeurs que je défends aujourd'hui, c'est l'amour. Donc, je veux que les gens qui écoutent ce que j'ai à dire aujourd'hui, qui ne se basent pas sur mes larmes, moi, je suis quelqu'un de très fort. Je pleure. Parce que quand je raconte ma vie, mon expérience, les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont beaucoup marqué, mais ils ne m'ont pas influencé. Ils m'ont montré ce qui était juste. Et je pense que ce qui est juste dans la vie, c'est l'amour, c'est le partage. C'est de comprendre les gens. Et je comprends mieux pourquoi Jésus m'a dit de ne pas juger les gens, mais d'agir. Aujourd'hui, je pense être à ma place et d'agir en éveillant les gens. Vous voyez, Bob, j'ai accepté de venir ici. Il y a d'autres émissions qui m'ont proposé de venir. Je vais me taire, je ne dirai pas lesquelles. Parce qu'il n'avait qu'un objectif, c'est me ridiculiser. Et moi, je ne veux pas être ridiculisé parce que j'ai assez souffert comme ça dans ma vie. Et vous voyez, je vais encore dire quelque chose qui a une grande importance. J'habitais Gentilly. C'est là où j'ai toute ma famille. Et un jour, je sortais de l'école avec mes enfants qui étaient tout petits. Il y a un homme qui est venu. Je suis parti en 2012 de Gentilly. Il s'est approché de moi, il m'a regardé et il m'a dit les mots suivants. Il m'a dit, on m'a payé pour te mettre une balle en pleine tête. Alors je l'ai regardé. Je lui ai dit, pourquoi tu veux me tuer ? Et là, il m'a regardé et il a regardé dans mon regard que je n'étais pas quelqu'un de méchant, que je n'avais pas, du moins, ce qu'on lui avait peut-être évoqué et que ce n'était pas une question d'argent. Il a regardé mes enfants qui étaient tout petits. Et puis il a fait de bitour et il est reparti. Ce monsieur, c'était Amédi Koubli Bali. Il séjournait à Gentilly. C'est là où on a retrouvé sa cache avec ses armes. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, en 2012, il fallait que je parte. Il fallait que je parte parce qu'il y avait des gens qui étaient influencés, payés pour me tuer. Donc quand vous me parlez tout à l'heure, si j'ai des menaces, oui, bien sûr, j'en ai constamment des menaces. J'en ai constamment parce que si demain j'arrive à obtenir ce que je dois obtenir, c'est-à-dire à permettre aux Français de décider de leur destin, je pense que j'aurai accompli ma mission. Et je pense que Jésus, je vais le dire ainsi, il sera peut-être fier de ce qu'il m'a dit. D'ailleurs, l'image d'Azodipé, là, lorsque la Vierge est rentrée dans le mur, elle m'a dit ce dernier message, c'est là que j'ai pu voir mon visage couronné, elle m'a dit, Alba, un jour on te mettra sur la croix. Et de cette croix, tu en redescendras, tu iras t'asseoir à la droite de mon fils qui se trouve à la droite de son père. Imaginez comment j'ai été traumatisé ce jour-là. Parce que quand les apparutions, du moins les lumières ont disparu, je me suis retrouvé tout seul au milieu de cette petite place. Et cette question récurrente qui vient réculumérément dans ma tête, qui est la suivante, pourquoi ? Pourquoi moi ? Alors peut-être j'ai la réponse, d'ailleurs c'est encore les prophéties de Marie, Julie Giani qui les donne. Elle dit que ce grand monarque, dès son berceau, aura un destin particulier. Alors je rappelle quand même, j'avais 7 mois ce jour-là. Quand j'ai eu une méningite bagdérienne, on m'a dit à mes parents qu'ils n'avaient aucune chance de survie. Ce jour-là, c'était le 22 septembre. Je venais d'avoir 7 mois. Et dans cette nuit-là, il est mort quelqu'un qui pour moi, même si on me donnait tout l'ordre du monde, c'est Padré Pio. Il est mort cette nuit-là. Et Padré Pio avait indiqué, dans une lettre chez un notaire acté, le 22 février, le jour de ma date de leçon. Il avait dit, je vais mourir le 23 à 2h30 du matin. Il l'a fait acter chez un notaire. Et on lui a dit, mais pourquoi vous dites ça ? Comment vous pouvez savoir ça, Padré ? Et il a dit, c'est comme ça. C'est le Christ qui m'a dit. Et j'accomplirai ce qui doit être dit. Et sa sœur, qu'il parle, on peut retrouver encore des vidéos sur YouTube, elle dit, il a bouleversé toute sa famille. Je sais que Padré Pio était quelqu'un de juste. C'était quelqu'un aussi de paix. Avec des vraies valeurs. Il n'y a pas un endroit sur la planète où j'ai entendu dire du mal de Padré Pio. Il avait des stigmates. Et ce jour-là, à 2h30 du matin, il est parti. Et le médecin qui était là s'est rendu compte que tous les oedèmes que j'avais sur le visage, cette fièvre avait disparu. Et cette tâche qui est apparue au niveau de ma jambe avait pris une forme d'un poisson. Alors les spécialistes ont dit que lorsqu'on fait une méningite bactérienne, on a ce qu'on appelle des tâches rouges qui apparaissent et qui disparaissent. Le 22 février prochain, je vais avoir 53 ans et cette tâche est toujours présente. Elle est là pour me rappeler qu'un homme est mort. Un homme qui avait fait acter chez un notaire à une date bien précise qu'il allait partir. Et les gens qui ont côtoyé et qui ne connaissent bien Padré Pio, il leur avait dit la chose suivante. Il avait dit, je ne pars pas, je vais me réincarner. Et il a précisé la chose suivante, il a dit, un jour la France, puisque c'est la vérité, un jour la France découvrira à un moment bien précis un message qui aura toute une importance. Alors je ne sais pas pourquoi il a évoqué la France, mais en tout cas, il n'a pas évoqué la Chine ni le Japon, il a évoqué la France. Je rappelle quand même que j'avais 7 mois ce jour-là. Donc ce n'est pas moi encore qui ai imaginé une méningite comme j'aurais pu imaginer ce qui s'est passé à Al-Zodipela. Souvent, les gens me demandent des preuves. Je leur dis, vous avez une voiture, vous avez des moyens, allez à Al-Zodipela et regardez la Vierge. Tout ce que je dis est dedans. Tout ce que je dis est dans le mur. Et c'est ce qu'a fait Jean-Paul II ce jour-là. Après Praire et le Monial, il a été à Al-Zodipela, il a regardé le mur et a vu son visage et il a compris que je n'avais pas menti. D'ailleurs, il n'en doutait pas une seule seconde puisque, à part le Monial, lorsqu'il a mis ses mains sur mon visage, il a dit, c'est bien toi. Voilà. On arrive au terme de cette émission. On a dépassé allègrement le temps que nous avions consacré à André de Biase, mais tant les messages étaient importants. merci en tout cas d'être venu sur BTLV. Ça n'a pas été facile pour vous parce qu'on a été sans complaisance. Donc voilà. Oui, j'ai vu que vous aviez mis ce monsieur à côté de moi. Et maintenant, il me donne une tasse d'eau. Vous voyez, il est dans le partage. Donc, dans tous les cas... Alors j'espère qu'il n'y a pas du poison dedans. Voilà, si demain je meurs, il faudra s'adresser à ce monsieur-là. Toutes mes questions étaient bienveillantes. Oui, non mais je... On a essayé, en tout cas, on a été obligé de toute façon d'en savoir plus sur ce que vous alliez proposer et c'était pour ça que nous avions envie de vous avoir. On a complètement bouleversé tout, on avait tout explosé, ils avaient préparé des choses, rien n'a été fait, mais voilà, c'est aussi ça le direct. Donc, François, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur... On m'approche beaucoup en disant que j'ai mal regardé, mais il faut dire que les gens qui sont contre André sont beaucoup plus virulents. Donc, cela veut dire qu'il y a plus de messages virulents, mais quand on voit à peu près les gens qui adhèrent au discours d'André sont plus pondérés, plus calmes. Et donc, j'estime, enfin, je ne sais pas, tu regardais aussi les réseaux, Bob, on peut dire que c'est à peu près 55. Oui, de toute façon, voilà, donc il y a toujours les pours et les cons, mais pas là à une centaine près pour... Et de toute façon, André le sait, le fait de s'exposer, de toute façon, on est toujours face à des critiques, etc. Donc, il n'y a pas de pour, il n'y a pas de contre. C'est un témoignage qu'on a écouté ce soir. il y aurait eu n'importe quelle autre personne à la place, ça aurait été la même chose. Donc, voilà, à partir du moment où on s'expose et qu'on veut faire des choses, on est critiqués. Merci, Sandrine Chopin d'avoir été avec nous. On n'aura pas beaucoup entendu ce soir. c'est que vous avez écouté. Donc, voilà, beaucoup. Donc, merci Mathias. Merci Monthierry. Merci à la régie qui va certainement faire la tête parce qu'en fait, on a fini un peu tard. C'était Mathis et Hugo. Merci André. Vous revenez quand vous voulez, donc le 29 mars pour nous dire quelle est votre décision. Il ne sera pas en France. 29 mars, je ne serai pas en France. Oui, mais ce n'est pas grave, il y a le téléphone, vous savez, donc vous nous appelez ou on peut faire une vision. On peut faire juste pour que vous nous disiez quand même si vous vous présentez ou pas parce qu'on attend le 29 mars 2021 pour que vous nous disiez si oui ou quelqu'un d'autre de votre bouvance se présente en fait, c'est ça ? Moi ou quelqu'un qui représentera les valeurs de ce que je défends. D'accord. Merci à tous ceux qui ont été sur les réseaux sociaux. Partagez cette émission, bien sûr. Alors, ça va être moins pouce positif ce soir, je pense que ça va être un peu partagé, bien évidemment. Pousse Blue sur YouTube et Facebook vous avez été très nombreux et je pense que cette émission va faire grand bruit. Il y avait un sondage Grand Monarque, Prophète, Messie, existe-t-il un grand sauveur ? Oui à 24%, non pendant le direct, non à 33%, pourquoi pas 43% ? On a eu pourquoi pas 43%, donc ça indique un peu les soutiens que vous avez eus. Merci à tous, salut. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les grands édifices archéologiques sont-ils les héritages d'une civilisation avancée qui nous a précédés ? La mort est-elle le début d'une autre vie ? L'univers est-il multidimensionnel ? Peut-on communiquer avec l'au-delà ? La réincarnation est-elle une piste à envisager ? Qu'est-ce que la conscience ? Pour répondre à toutes ces questions ? Chaque jour, BTLV invite les plus grands spécialistes en la matière afin que vous ne puissiez plus jamais dire « Je ne savais pas ». Ne regardez plus la télé, regardez BTLV. Pour profiter du premier mot offert, rendez-vous sur btlv.fr ou en cliquant sur le lien dans le chat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada